le hb3 show épisode 35 ça va commencer j'espère que tout le monde va bien on va attendre que tout le monde arrive vous connaissez la formule le hb3 show les missions qui met en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection à chaque fois nouvelle évité une nouvelle histoire une nouvelle source d'inspiration et de motivation inshallah comme vous le savez comme chaque semaine le hb3 show est là est présent et n'oubliez surtout pas que le hb3 show c'est un podcast donc on peut le retrouver sur apple podcast spotify google podcast et aussi sur youtube donc il ya plusieurs manières d'appréhender l'émission ça peut être en live ou bien sur instagram je le laisse bien sûr dans mon feed vous pouvez regarder la vidéo et aussi dans les en podcast pour ceux qui aiment l'audio et sur youtube donc il faut suivre un petit peu sur la page sur les stories regarder un petit peu je mets très très souvent les liens tout au long de la semaine je mets les liens podcast je mets les liens audio au joe un podcast youtube régulièrement je je vous donne quand même des nouvelles je vous mets des liens pour pouvoir regarder ou écouter l'émission si vous pouvez pas être en là le soir du live j'espère que tout le monde va bien vous passez une bonne semaine il fait très très chaud machallah ça fait plaisir la chaleur est de retour donc je pense qu'il ya beaucoup de gens qui doivent prendre du plaisir aller se balader aller marcher un peu se vider la tête ça fait du bien on a eu un hiver assez long donc ça fait plaisir de voir le beau temps notre invité va pas tarder arrivé inchallah pour une nouvelle émission inspirante motivante le hb3 chose ça sert à ça aussi c'est motivé parce que je vois que dans la ouma les gens du talent les gens les gens envie ont vraiment envie de faire quelque chose mais ils savent pas comment passer à l'acte donc il faut qu'il ya des gens inspirants de la communauté des gens motivant pour leur donner envie justement d'avancer pour leur donner envie de faire les choses de progresser j'espère que tout le monde va bien que vous portez bien car là vous protège à toutes et à tous notre invité va pas tarder à arriver et on va commencer l'émission du hb3 show inchallah mettez vous bien installez vous buvez quelque chose de frais et ça va arriver je vois que tout le monde s'installe tout le monde arrive petit à petit qu'allah accepte les jeunes les personnes qui font les jeunes de shaouel et les fameux six jours de shaouel qui sont l'équivalent d'une année de jeûne qu'allah facilite qu'allah vous facilite et qu'allah accepte nos adorations et qu'allah fasse en sorte que nous soyons le plus-value pour la communauté c'est bien de travailler pour soi de travail son jeune travail sa spiritualité mais c'est bien de travailler pour la communauté être le plus-value pour la ouma amener la ouma où on n'a jamais été toujours pensé à qu'est-ce que je peux faire pour la ouma quelles contributions puis-je apporter à cette à cette belle communauté inchallah très très important je me le dis à moi-même et je vous le dis à vous pour tout ce qu'on qu'on se qu'on se motive inchallah l'invité va pas tarder à nous rejoindre il va pas tarder à arriver et ensuite inchallah on débute ce 35e épisode du hb3 show inchallah on va débuter l'émission dès que notre invité arrive un petit peu de patience il va arriver et voilà toujours se motiver vous avez mes vidéos réelles j'ai lancé mon business comme je vous ai dit le consulting formation podcast je vous ai d'avoir de la visibilité pour tous les frères et les soeurs qui ont un commerce qui ont un business qui ne savent pas comment bien utiliser les réseaux un appel gratuit dans mon lien sur ma bio il ya un lien un appel gratuit vous me dites vos problématiques et vos attentes on essaie de travailler pour trouver la meilleure des solutions pour vous mettre en avant pour créer le lien entre vous et la communauté musulmane je veux être le pont entre les gens qui ont un business et un service et la communauté ça c'est ce que je suis en train de faire et je veux vraiment 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 que ça prenne de l'ampleur inchallah parce que la communauté ont des services et des produits incroyables qui méritent d'être vu qui mérite une grande visibilité inchallah donc c'est ce que je fais donc n'hésitez pas à appeler et prendre un appel gratuit inchallah pour qu'on puisse justement vous donner cette visibilité que vous attendez tant inchallah donc on attend l'invité qui va pas tard d'arriver merci beaucoup merci tout le monde merci de votre soutien j'ai un grand grand soutien de la communauté et qu'allah vous protège qu'allah vous bénisse vous et toute votre famille merci énormément pour soutien vous vous êtes vraiment déjà exceptionnel et depuis que j'ai commencé le hb3 show j'ai énormément de soutien ça fait vraiment plaisir ça donne envie de de continuer de continuer et ça fait vraiment énormément plaisir de voir que qu'on est soutenu qu'il ya une union que les gens s'intéressent à ce qu'on fait quand on va porter de la plus-value ben les gens nous motivent par les messages par par énormément de de soutien donc alhamdulillah ça fait vraiment 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 plaisir donc notre invité va pas tarder arrivé et on va débuter le 35e épisode machallah ça passe très très vite cette année est passée très très rapidement les épisodes se sont enchaînés et le public est toujours présent le public s'est même agrandi au fil des semaines ça fait énormément plaisir et espérons que ça va continuer challah qu'on va continuer à inviter des gens inspirants motivants il y en a il y en a dans notre communauté vraiment il ya énormément de gens inspirants énormément de gens motivants énormément de personnes qui qui peuvent apporter à ce tout moment parce qu'ils ont du talent et ils travaillent comme des dingues dans leur domaine et ils sont pas assez vu pas assez reconnu voilà les le médias que je vais mettre en place il sert à ça mettre en avant les musulmans montrer qu'ils ne sont pas seuls quand il y a un musulman qui écrit un livre faut pas qu'il pense qu'il est seul qu'il a écrit un livre comme ça dans le vent non ça nous intéresse on veut savoir pourquoi tu as écrit on veut que tu inspires les jeunes ça leur donnera envie d'écrire aussi donc pour nous c'est très 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 et salam alaikum salam alaikum la tech comment ça va très bien et toi tout va bien écoute j'ai un peu de speed là mais du coup j'ai pu gérer désolé pour le retard ne t'inquiète surtout pas comme on dit le client et roi dans les interviews l'invité roi aussi on te met en avant il n'y a aucun problème mon frère on comprend les impératifs et on va commencer tout de suite charla donc je te rappelle le programme de l'émission oui alors je commence par une introduction ok ensuite on va commencer la fameuse historique la chronologie ensuite les top 5 les fameux top 5 à la fin un petit jeu qui s'appelle le quiz 15 et ensuite on fait les petits sponsoring des annonces on se dit au revoir ça te va ça me va très bien à tec bisous nous avons l'honneur de recevoir un acteur associatif et entrepreneur directeur financier de métier titulaire titulaire de master business administration à l'école supérieure de gestion de paris passionné par l'associatif et les innovations les idées nouvelles et aussi la création d'entreprises il est passionné aussi par la lecture de livres islamiques nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir julien du frein de play cube salam alaikum julien alaikum salam alaikum est ce que l'introduction te convient écoute c'est trop c'est trop pour moi c'est comme ça qu'on accueille ça fait plaisir alors julien dis moi quand quand on te dit le mot islam quel est ton premier souvenir qu'est ce qui te vient de tête comme souvenir dès qu'on te dit le mot islam le mot islam je te dirais ma première nuit pendant l'artikaf de mon premier ramadan c'est en fait donc l'artikaf je sais pas si tout le monde connaît mais je sais pas si je développe un attaque en fait alors je t'ai même pas parlé de conversion je t'ai pas parlé de tout ça je t'ai parlé de vraiment ma première nuit c'était la nuit du destin c'était à la mosquée donc de mosquée patron de là où j'habite maintenant et c'était j'ai fait la retraite spirituelle donc l'artikaf c'est les dix derniers jours du mois de ramadan où du coup on peut s'isoler pour méditer tout ça et la mosquée organisé une retraite spirituelle et donc j'y suis allé et en fait la nuit du destin il n'y avait plus personne dans la mosquée c'était entre je crois c'était entre le comment dire la fin de là on avait clôturé le coran et puis le fajr et en fait il n'y avait personne je suis parti prier deux unités et ce pas mal j'ai vu le sol comme s'illumine et je demandais à dieu vraiment qu'ils me montrent des choses et ce pas mal voilà donc vraiment le mot islam ça a été vraiment une voilà c'est ce qui me vient de ce qu'est ce qui m'est venu le premier en premier lieu moi je vois magnifique très très beau premier souvenir d'islam alors on va prendre la chronologie du départ pour ce que tu es né je suis né à rouen je suis né à rouen ouais en salle d'arrivée grande famille petite famille écoute grande famille mes fils uniques alors c'est paradoxal mais grande famille mes fils uniques ouais tout à fait j'ai j'ai comment dire je suis issu d'un d'une première union donc mon papa et ma maman et à l'âge de un an ils se sont quand j'avais un an ils se sont séparés un peu un peu de façon dramatique donc ma maman me raconte voilà alors je suis là pour me confier je m'avais parlé de thérapie du coup bon j'ai jamais fait ça en public mais hamdoulah c'est c'est un bon exercice et et du coup c'est vrai que ouais un an mon papa du coup à à à virer en quelque sorte ma ma maman avec moi dans dans les bras donc voilà donc après ils se sont remariés alors mon papa je l'appelle le donjouan le donjouan c'est un homme qui qui accumule les conquêtes et du coup qui use de son charme et en fait j'ai voulu tout faire toujours faire l'opposé de mes parents j'ai voulu me marier très jeune j'ai voulu avoir seulement voilà une femme j'étais voilà j'essaie de voilà forcément d'être de faire le contraire systématiquement donc ouais fils unique mais après j'ai donc mon papa du côté de mon papa j'ai trois frères et soeurs et du côté de ma maman j'ai deux frères un qui est converti à l'islam par contre ce qui m'intéresse c'est quand entre en quelque sorte quand t'as dit vous achetez avec ta mère vous êtes allé où tu n'avais qu'un an ta maman était jeune j'imagine ma maman était jeune elle m'a eu à 18 ans 18 ans alors 19 ans une femme toute seule avec un garçon vous êtes allé où alors on est allé à Toulon à Toulon chez ma grand-mère donc on est allé à Toulon et en fait ma tante habitait Marseille donc en fait on est allé à Toulon un an et puis après on est allé à Caen chez mon autre tante et après ma mère est revenue sur Rouen donc on a un petit peu vagabondé parce que ma maman m'expliquait on a un petit peu vagabondé sur ce temps là et ma maman n'avait pas forcément les moyens donc c'est c'est un épisode que je raconte très rarement mais mais c'est vrai que ça a été une une jeunesse un peu un peu difficile parce que vraiment évidemment une maman seule qui élève son fils qui est jeune donc parfois elle me dit un immature et c'est vrai que il y a eu des moments très difficiles mais si on a l'occasion de le raconter je le raconterai avec plaisir et on va continuer la chronologie le petit julien quand tu rentres en maternelle primaire c'est une vie un peu où tu bouges à droite à gauche que vous avez de la stabilité vous êtes posé quelque part on est posé on est j'habite saint-étienne du rouvret donc saint-étienne du rouvret tout le monde connaît suite aux attentats du père amel donc voilà j'habitais cette ville là voilà château château blanc donc 30 000 habitants saint-étienne du rouvret 15 000 musulmans et donc c'était peut-être destiné du coup que je devienne 30 000 habitants 15 000 musulmans ouais 50% exactement à côté de rouen à côté de rouen saint-étienne du rouvret château blanc c'est vraiment une commune c'est là où du coup il ya eu l'attentat du père amel malheureusement et en fait le soir d'ailleurs de le soir de l'attentat moi j'étais à la mosquée et je pourrais raconter si tu veux deux anecdotes à ce sujet mais voilà donc du coup en effet j'étais chez ma maman et chez mon papa une fois tous les quinze jours et c'est vrai que mon papa est donc mon papa il est assez il est assez instable et du coup il a il a comment dire eu quelques quelques difficultés quelques problèmes de santé et et c'est vrai quand j'allais chez lui basse et dormait toute la journée et moi du coup j'avais alors pour donner un exemple c'est mon paquet de céréales et puis ma boîte de cassoulet à l'époque c'était le rituel et en fait je me je me gérais tout seul j'avais cinq ans six ans et je me gérais tout seul et du coup donc ça j'ai grandi vite en fait j'ai grandi très très vite et et donc du coup instable je dirais plutôt instable parce que du coup ma maman était était et était jeune et du coup ma maman était jeune et malgré tout à laisser de faire de son mieux et après elle a rencontré un homme assez rapidement je devais avoir six ans quand elle a rencontré cet homme et au niveau de au niveau de cette vie qui est un peu tumultueuse entre le père la mère etc comment t'es à l'école bon élève ou non oui très très bon élève ça ne t'a pas impacté non en fait dieu merci justement en fait ce que je dis toujours mon vécu m'a beaucoup aidé je te raconterai aussi après voilà les choix qu'ont pu faire mes parents à me là j'ai toujours eu comme on dit la bonne étoile en je suis croyant depuis toujours je crois attaque croyant depuis toujours j'ai l'impression que je parlais toujours à dieu même petit petit je voulais une paire de basket je disais oh mon dieu fait que j'ai une paire de basket tu vois je je me couchais je priais et j'ai communié j'ai été baptisé et ma mère m'a dit j'ai jamais été autant à la messe qu'avec toi donc tu vois déjà j'avais cette ce besoin de cette relation avec dieu j'étais enfant de coeur pour tout te dire voilà donc j'ai communié baptisé j'ai même une une ancienne amie qui me dit que j'ai rencontré comment dire on était invité à un pot dans une société et puis je la rencontre elle me dit non elle s'appelle marie nicole marie nicole mendy je sais pas si elle nous regarde et voilà je la salue et elle me dit tu rappelles julien la première fois qu'on s'est vu c'était au catéchisme et j'ai dit oui c'est vrai bah voilà du coup et j'ai pas changé je suis resté toujours le même toujours et ça je pense que c'est important mais ça on aura l'occasion peut-être d'en parler aussi quand vous quand vous changez alors encore une fois moi j'ai pas changé et j'ai pas changé de religion je dis que moi c'est un cheminement c'est à dire que je suis je suis comment je ne renie aucunement mes origines et je te raconterai même une anecdote c'est que j'ai aussi des des liens avec un peu les quelque part la communauté juive parce que mon grand-père a été enfermé à aux juifs mon arrière grand-père a été enfermé aux juifs voilà c'est on va on va aller doucement parce que je sens que tu as énormément de choses à dire et ça a l'air super passionnant super intéressant on va reprendre la chronologie très bien et j'ai hâte franchement j'ai hâte d'écouter tout ça et je pense que que les personnes aussi donc on reprend le cadre bon élève on vit chez maman temps en temps j'ai papa mais exactement tu passes la primaire tranquille ouais primaire ouais j'ai des anecdotes ouais ouais en primaire ma ma prof de ce2 cm1 qui me qui convoque ma mère en disant écoutez on je pense que votre fils il est au dessus du niveau carrément c'est et c'est ça qui m'avait je pense donner aussi tu sais un une confiance en moi c'est à dire que les profs les profs quelque part comme m'ont dit souvent il ya des profs qui peuvent casser des élèves mais au contraire qui peuvent en encourager certains et moi je sais que j'avais une prof c'est enfin deux profs trois profs dans la prix en primaire et un je me rappelle en troisième pour qui j'étais des j'étais un modèle et c'est vrai que du coup quand tu es un modèle et quand quand tu as une forme de reconnaissance ça te permet de prendre confiance en toi de grandir avec ça et c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de chance statut là les gens m'aimaient bien j'étais souvent mis sur un piédestal et au contraire de balade de la vie que j'ai pu mener par ailleurs donc bon élève ouais tout à fait d'accord donc au niveau scolaire tu es un bon élève et au niveau social dans la vie de tous les jours tu es comment tu es un enfant dur tu es un enfant pénible en famille tu es plutôt calme réservé tu es comment je suis j'ai du caractère beaucoup de caractère c'est à dire que je me laisse pas faire d'ailleurs j'ai mon beau-père qui arrive quand j'ai l'âge de 6 ans et en fait donc ma mère me dit donc j'étais un peu difficile mais tu vois tu vis tout seul avec ta maman et du coup à un moment donné un homme un étranger arrive donc moi j'ai pas forcément ressenti ça c'est ce qu'on me raconte je sais qu'un jour ma mère me dit bon on va aller voir un psychologue parce que tu as peut-être besoin d'être suivi et le psychologue me demande de dessiner et je lui dis si je fais un soleil vous allez me dire que tout va bien si je fais de la pluie vous allez dire que ça va mal puis je sais plus ce que je lui raconte puis je lui dis puis il me dit non mais je sais plus ce qu'il me dit il me dit mais avec ton beau-père pourquoi ça se passe mal je dis non ça se passe très bien moi j'ai pas de soucis avec lui c'est lui qui a un problème avec moi et il dit à ma mère écoutez madame deux coques dans un poulailler ça peut pas le faire et j'avais 7 ans à tec du coup je sors et je dis mais je suis pas un coque maman et je dis mais il est sérieux lui je dis je suis pas donc tu vois voilà c'était voilà je pense qu'en effet il me piquait ma maman il me volait ma maman et je pense que c'était voilà donc j'étais un peu difficile ouais j'étais un peu difficile ma maman avait du mal je me rappelle tu sais les spatules en bois spatules en bois elle venait des fois elle voulait me taper et puis une fois elle m'a cassé la spatule sur la tête du coup je rigolais encore pour te dire enfin c'était c'est assez marrant c'est assez drôle mais oui je pense que j'étais un enfant un enfant un peu difficile un peu difficile enfin en tout cas un caractère et en fait tu sais c'est l'enfance en fait on je trouve qu'on porte pas assez d'attention à l'enfant moi je le vois avec mes enfants aujourd'hui je les considère comme des grandes personnes et en fait j'ai mis longtemps en fait j'avais hâte de grandir parce que j'avais une certaine maturité qui faisait que en fait je voulais répondre et je voulais faire comme les grands mais j'avais une compréhension des fois alors évidemment tu connais pas tout tu viens d'arriver au monde mais je pouvais avoir une discussion avec des personnes j'ai fait pleurer mon beau-père 20 fois 50 fois en lui disant t'as pas de coeur enfin voilà je pense qu'il y avait quelque chose et du coup c'est vrai que j'étais pas à ma place souvent j'étais jamais à ma place je suis jamais compris je suis jamais compris donc ça je pense que ça arrive à beaucoup de monde en fait de pas se sentir forcément compris et c'est pas par prétention de se dire j'ai un coup d'avance ou je suis pas né dans la bonne époque mais tu vois des fois tu te dis oh là là mais comme on pourra parler du monde musulman aujourd'hui des fois je me dis oh là là il faut que 3-4 générations pour que les gens comprennent et tu vois mais au final je me dis c'est prétentieux tu vois c'est arrogant de dire ça pour qui tu te prends de dire comment ça toi t'as compris avant les autres non je pense pas je pense juste que voilà il y a des personnes des fois en effet qui se qui sont pas comment dire qui sont pas compris mais là tu fais une très très bonne transition en disant pas compris et ceux qui sont pas compris c'est souvent les ados comment tu rentres dans l'adolescence parce que là on a bien compris ton enfance comment t'as été un petit peu avec du caractère assez dur un beau-père qui arrive la séparation des parents donc ça fait beaucoup d'événements qui s'enchaînent mais comment t'es rentré dans l'adolescence vraiment alors dans l'adolescence difficile difficile bah pas compris aussi pas compris et puis du coup bah tu sais tu grandis mon beau-père avait des avait comment dire assez la comment dire la main la main leste et du coup il pouvait des fois porter la main il parlait pas c'est quelqu'un qui a un coeur un peu un peu dur et du coup il parlait pas forcément et c'est vrai qu'il avait tendance à régler les problèmes avec des coups et donc j'ai commencé à grandir et donc forcément bah tu sais voilà en plus je suis plus grand que lui je commençais à avoir de la force et tout ça donc ça commençait à devenir conflictuel donc je te dirais voilà et puis après après la troisième je rentre au lycée et là au lycée liberté liberté tu rencontres du monde j'ai toutes mes bases que j'avais au collège où je me rappelle 19 de moyenne en maths où il disait ouais tu seras la prof disait oui madame votre fils il sera astronaute du fou du coup ça me fait ça me fait rigoler aujourd'hui parce que j'aurais aimé devenir astronaute tu vois c'est et bon et bref et du coup une adolescence un peu compliquée et puis je perds aussi mon arrière-grand-mère et ça sera parmi les 5 personnes justement dont on parlera tout à l'heure mais je perds mon arrière-grand-mère qui était un repère pour moi et elle avait 80 ans 85 ans et c'était vraiment un repère pour moi donc j'avais 15 ans donc voilà il y a eu tout ça et c'était elle au final quand il y avait un problème avec mon beau-père je l'appelais et tout de suite elle l'appelait elle lui disait écoute t'arrêtes t'arrêtes mon petit fils parce que j'étais le chouchou alors on est plusieurs on est des cousins, cousines ma maman elle a 3 soeurs et donc du coup il y a des enfants partout mais j'étais vraiment le chouchou le chouchou et je te raconterai une anecdote cette arrière-grand-mère là elle est née en 1915 mon grand-père qui du coup son fils est né en 1945 ma mère est née en 1965 moi je suis né en 1985 et mon dernier mon deuxième fils est né en 2015 et c'est une lignée tout le monde se ressemble un peu enfin bon bref mais si t'as sorti des trucs non ton arrière-grand-mère en 1915 ton grand-père en 1945 ta mère en 65 toi en 85 et le petit son enfant en 2015 qui ressemble à sa grand-mère et à toute la lignée c'est juste surprenance je raconte ça ils sont de quelle origine ? une origine ? on est d'origine selon ma selon ma grand-mère ma mère on est d'origine norvégienne norvégienne ouais ma mère elle s'appelle Fohen et le Fohen Fohen alors c'est pas Kohen tu vois parce que Kohen c'est voilà c'est faux Anderson et Fohen c'est le harpon pour pêcher la baleine en Norvège voilà donc du coup voilà et on a des cousins apparemment éloignés en Norvège et mon arrière-grand-mère juste je le dis donc celle qui est née en 1915 elle était comment dire elle avait une péniche donc du coup elle travaillait donc elle était sur une péniche avec mon grand-père et en fait c'est en 1945 que les allemands lui ont les allemands lui ont lui ont brûlé lui ont brûlé en 39-45 qui lui ont brûlé sa péniche à Rouen c'est pour ça qu'on a atterri à Rouen d'accord donc ton arrière-grand-mère elle est née en Norvège non elle est née elle est née je crois excuse-moi un truc elle est née je crois qu'elle est née en Normandie je crois qu'elle est née en Normandie il me semble ou dans il me semble qu'elle est née en Normandie ouais mais du coup des origines je pense lointaines lointaines de Norvège tout à fait de Norvège donc t'es un descendant des vikings il y avait des vikings musulmans soi-disant ouais je pense j'ai entendu ça plusieurs fois bien sûr je connais pas la source mais j'ai plusieurs fois entendu ça et la jeunesse et ado est-ce que t'as fait des bêtises alors clairement c'est un moment de ma vie que je partage pas toujours mais je l'ai raconté à 2-3 personnes qui m'ont dit tu devrais écrire un livre parce que justement alors encore une fois sans prétention mais à l'âge de 17 ans du coup je me fais virer de chez moi donc je me fais virer de chez moi et j'ai des fréquentations tu sais au quartier tout ça enfin voilà j'ai vécu quand même dans un quartier dit prioritaire mais sincèrement il y a alors je suis originaire de Château Blanc j'ai dit 15 000 15 000 musulmans 15 000 autres confessions mais après j'ai déménagé à Marom donc une ville située dans l'agglomération de Rouen et donc là j'arrive à l'âge de 7 ans là-bas donc j'arrive à l'âge de 7 ans et donc du coup c'est vrai que l'adolescence en effet j'ai pu faire quelques bêtises et mon papa qui lui est un donjouan rencontre beaucoup de personnes pas forcément fréquentables et il rencontre une personne clairement qui est alors je ne sais pas si je dois dire mais bon après je n'ai rien à cacher mais qui est comment dire trafiquante en toucheur voilà et donc pour te dire elle a l'âge de 17 ans puis elle nous dit tous les dimanches je dois aller pointer au poste de police pour justement parce qu'elle est en jugement en cours de jugement donc elle doit pointer pour aller au comment dire en attente de son jugement puis à l'idée que je pointe on va dans ma maison de campagne du coup près de Montauban et elle me dit voilà Julien tout ce qui est derrière la maison t'appartiens et là j'arrive derrière la maison et et je vois des choses des plantes tu sais des grandes plantes avec des têtes voilà et donc là une histoire commence un peu un peu une histoire un peu je dirais une histoire un peu compliquée malgré tout je venais de me faire exclure de chez moi j'avais donc 17 ans comme je t'ai dit j'appelle mon papa à l'époque et je lui ai dit écoute papa maman là elle m'a dit c'est bon c'est trop tard stop j'avais une altercation avec mon beau-père et elle a dit j'ai fait mon choix tu vas tu vas comment dire partir de la maison je lui ai dit maman c'est dur ce que tu me dis en gros t'es en train de choisir avec un homme qui n'est pas de ton sang et tu es en train de me dire que tu vas tu vas le choisir à moi tu vois pour un enfant de 16-17 ans qui vit enfin 17 ans qui vit une adolescence un peu compliquée une enfance compliquée c'était le coup de massue et donc j'appelle mon père je lui ai dit écoute papa écoute j'ai pas où aller est-ce que tu peux m'héberger et sa réaction c'est non c'est pas possible et du coup il y a eu 10 minutes 15 minutes à Tech où franchement dans ta tête tu te dis comment on va faire ma mère elle me dit tu vire je te vire et mon père me dit il est hors de question et ton arrière-grand-mère était déjà décédée ma arrière-grand-mère était décédée il n'y a pas de grands-parents il n'y a pas de grands-parents non grands-parents à ma grand-mère ma grand-mère mais ma grand-mère est compliquée très très compliquée et les oncles tantes t'as pas un grand rapport avec eux quoi t'es pas super proche si j'étais proche mais en fait tu n'es pas dérangé ouais c'est ça puis du coup je me suis dit voilà tu sais t'as l'impression tu sais à l'adolescence que justement comme tu dis t'es pas compris que du coup t'es pas entendu que de toute façon t'es un peu seul au monde et tu vois tu fais un peu le bien sûr voilà t'es dans ton coin et puis tu dis de toute façon personne ne comprend à un moment donné c'est bon et en fait 15 minutes une demi-heure après mon père me rappelle et me dit écoute c'est bon j'ai vu avec donc du coup sa concubine on vient te chercher demain à 9h30 tu fais tes affaires toutes tes affaires et je viens te chercher le choc tu te dis je vais quitter un environnement qui est ma chambre qui est mon repère et tout ça et tu voilà et donc je me rappelle je passais la FPS tu sais l'attestation formation au premier secours et donc du coup au formateur j'ai écouté je dois partir là plus tôt j'ai mon père qui vient me chercher et donc du coup je vais il y a mon père qui vient donc je prends mon sac mes sacs et du coup je pars je pars de la maison et je me rappelle je dis au revoir à ma mère quand même et franchement j'étais pas bien j'étais vraiment pas bien qu'est-ce que tu constatais sincèrement au fond de toi à ce moment-là ouais de l'abandon de l'abandon de l'abandon je ressentais ouais vraiment un abandon et puis mon père me dit t'as 6 mois pour trouver un appartement et avoir une situation donc il me dit t'as 6 mois et mon père c'est quelqu'un d'assez organisé ordonné très carré c'est-à-dire qu'il a beaucoup de problématiques on va dire on va dire psychologiques mais par contre c'est quelqu'un quand même qui a des principes il me dit dans 6 mois voilà tu pars donc là je te dis il y a l'épisode de ma belle-mère qui me dit écoute tout ce qui est derrière la maison c'est à toi l'épisode où mon père me dit dans 6 mois tu dois partir du coup le combo fatal tu te dis bah argent si j'ai pas d'argent je peux pas continuer donc là du coup je commence à rentrer dans une phase où j'ai pas j'ai jamais été consommateur par contre j'ai organisé des choses et du coup j'ai pu faire un peu d'argent facile donc voilà tu as fait ça pendant longtemps ? non non très rapidement j'ai fait ça un an attends excuse moi ouais c'est bon c'est bon c'est bon on t'entend j'ai eu un appel c'est bon et du coup j'ai eu donc j'ai fait ça pendant à peu près un an pendant à peu près un an et au mois d'avril avril je crois 2003 il me semble mais c'est ça je crois je crois 2003 je venais d'avoir 18 ans et j'ai la la police qui donc qui qui frappe à la porte et qui donc qui frappe du coup dans ma chambre donc moi je dormais il devait être 8h du matin et donc il a un film avec monsieur Dufresne vous avez le droit de donc veuillez vous lever vous allez le consulter un médecin d'appeler votre avocat monsieur Dufresne je lui dis c'est quoi ce truc et du coup je lui dis tu vois moi je connais pas tout ça cet environnement et du coup je lui dis bah je peux aller prendre une douche vite fait et là il me regarde il me dit je suis plaisante il rigole pas le mec il est sérieux et là il fouille ma chambre et il me dit un truc qui m'a choqué c'est qu'il me dit on revient de chez ta mère on a réveillé tes petits frères et là du coup ça m'a fait mal je me suis dit tu sais tu peux faire des bêtises tu peux faire des trucs et tout ça mais faut pas que ça touche tes proches même si donc voilà même si comment dire il y a eu il y a eu ce qu'il y a eu et voilà un abandon et tout ça mais j'étais toujours encore proche j'allais j'offrais des cadeaux j'étais plutôt très généreux malgré que ta mère était sortie de la maison quand même tu as entretenu mon relation avec elle toujours en fait j'essayais de prendre des nouvelles tu sais ma maman c'est tout pour moi je veux dire aujourd'hui j'ai vécu avec elle je ne t'ai pas raconté mais il y a eu des épisodes très compliqués dans mon enfance où mon papa a failli tuer ma mère clairement je le dis comme ça j'avais compris que c'était conflictuel que tu as eu une enfance quand même assez compliquée voilà donc du coup non non compliqué là tu vas un garde à vue je reviens sur l'histoire 48 heures 48 heures du coup mon père prison non en fait du coup non non en fait j'ai eu beaucoup de chance et c'est là où en fait la crise existentielle commence la crise existentielle elle commence à cet âge là pourquoi en fait j'ai une vie en fait tout ce que je fais c'est éphémère j'obtiens tout ce que je veux mais ça ne dure pas une montre elle se casse un truc c'est bizarre j'en rachète une et je me dis c'est bizarre j'ai l'impression j'avais de l'argent mais j'ai l'impression qu'au final c'était pas concret c'était pas réel et du coup quand la police m'arrête donc elle me dit monsieur Dufresne du coup vous avez le droit de consulter un médecin tout ça donc elle m'embarque et du coup ils me disent voilà donc vous avez comment dire commis telle telle chose et tout ça je dis bah écoutez je comprends pas moi je regardez moi ma tête tu sais en plus une tête d'ange vous me disiez on te donnerait le bon dieu sans confession enfin vraiment c'est je veux dire je leur dis et le flic me dit mais c'est vous les plus malins c'est les gens comme vous les plus malins du coup je dis bon ferme ta bouche fais ce qu'ils te demandent donc du coup les empreintes voilà tout le bataclan et puis au final à Tech il se passe un truc que moi-même je comprends pas c'est qu'au final ils trouvent rien ils trouvent strictement rien donc rien du tout du coup donc au bout de 48 heures ils me relâchent et là dans ma tête c'est quoi la vie pourquoi ça pourquoi tu donc là ça a touché tes proches donc c'est pas le bon chemin t'es proche avec Dieu tout te réussit enfin je veux dire t'as tout pour être heureux pourquoi ça donc je rentre chez moi je jette tout c'est à ce moment-là de la garde à vue que t'as pris vraiment un conscience de tout ça ouais ouais clairement clairement parce que du coup tout ce qui se passe en fait autour de moi je me dis donc moi en plus je leur dis aux policiers je leur dis appelez mes parents s'il vous plaît pour leur dire que j'ai rien fait et ils me regardent ils me disent non mais c'est pas fini on va t'avoir comme ça ils me disent on va t'avoir et dans ma tête je lui dis mais non enfin c'est pas possible je lui dis non et du coup non je rentre et j'abandonne tout et en fait je prends la Torah le Coran enfin la Bible et le Coran en fait je jette tout je me pose je me rappelle j'étais pas loin de chez moi il y avait un champ pas loin de chez moi mais comment ça se fait comment on peut vendre du cannabis se faire rater par la police et penser à la religion comment le fil religieux est venu non comme je dis c'est toujours en fait c'est ce qui me c'est ce qui me caractérise depuis ma tendre enfance j'ai toujours été proche de Dieu tu sais j'avais ma croix je demandais tous les soirs je demandais à Dieu guide-moi ou pas guide-moi mais donne-moi des baskets j'avais un contrôle le lendemain je fais que j'ai une bonne note donc tu es toujours assez proche de Dieu toujours avec moi je disais fais que toujours ouais clairement j'ai une relation toujours ouais vraiment la croix tu as toujours eu cette proximité je sais pas si ça coupe tu as toujours eu cette proximité avec Dieu exactement peu importe ce que tu étais peu importe ce que tu faisais mais en tant que chrétien en tant que chrétien toujours en tant que chrétien pas d'insister c'est ma tante là du coup je parlerai d'elle en plus toujours en tant que chrétien sauf qu'à l'âge de 12-13 ans à Tec je fais un voyage je crois que j'ai 12 ans et je vais en parler de mon oncle du coup il fait partie des 100 personnes qui ont marqué ma vie il m'a eu je crois mes 13 ans 12-13 ans je vais chez lui donc à Caen et lui c'est un vendeur de cuisine il a des magasins de cuisine c'est un commercial il m'a beaucoup marqué il me harcèle c'est ma tante qui me harcèle et donc du coup il m'offre un voyage et il m'offre un voyage au Maroc où ça à Ouarzazate il m'offre un voyage à Ouarzazate j'avais 12-13 ans donc je fréquente déjà j'entends l'Eden et tout ça et ça m'intrigue franchement ça m'intrigue mais voilà ça reste là et je te dis voilà donc quand j'ai ça crise existentielle pourquoi la vie pourquoi ci pourquoi ça tu peux faire du bien autour de toi tu peux faire du bien autour de toi et c'est là où une mini révélation est tombée sur toi un peu c'est ça en fait tu te dis du coup il faut que tu fasses du bien et il faut que tu te remettes dans le droit chemin et ce droit chemin là tout de suite pour moi c'est la religion on me disait souvent au lycée au lycée on me disait souvent Julien tu seras musulman tout le temps on me disait beaucoup et moi j'étais très très dur avec ces gens là en disant mais t'es malade la religion de la guerre de l'épée mais pourquoi ils te disaient tu seras musulman en fait parce que je sais pas ils voyaient peut-être en moi quelqu'un de bien en fait je sais pas j'ai toujours été mais c'est des amis musulmans qui te disaient ça ou des non musulmans des musulmans des musulmans ah donc dans ta jeunesse tu fréquentes énormément des musulmans ouais dans le quartier évidemment j'ai des amis qui sont pas pratiquants tu sais j'ai un ami Mourad pour pas le citer je me rappelle un jour j'avais quoi j'étais jeune j'étais au lycée et puis il arrive en courant et tout ça puis il me dit ouais Julien et tout ouais j'ai trop les nerfs je me suis pas réveillé je dis comment ça et il me dit bah je me suis pas réveillé pour manger ramadan du coup j'ai pas pu me laver j'ai pas pu faire ci j'ai pas pu faire ça j'ai dit comment ça tu peux pas te laver et il me dit non après la prière tu peux plus te laver je lui dis oh c'est bizarre ton truc et du coup et du coup tu vois j'ai grandi avec ce genre de personnes qui connaissaient pas qui étaient ignorants mais quand même qui avaient des principes tu vois reliés ramadan tout ça la famille le respect culturellement quoi ouais culturellement ils étaient vraiment là donc du coup ouais j'ai toujours fréquenté plus ou moins ouais ouais tout à fait en fait les étrangers les étrangers en général les immigrés et tout ça enfin des fils d'immigrés et j'ai toujours été c'est pour ça même tu sais quand je t'ai dit d'origine norvégienne je me rappelle que plus petit tout le monde disait je suis d'origine marocaine je suis d'origine algérienne je suis d'origine cabine je suis ci je suis ça un jour je suis rentré chez ma mère j'ai dit maman écoute stop tout le monde est d'origine quelque chose nous on est quoi et du coup elle me regarde elle me dit bah on est d'origine norvégienne je dis pas mal ça parfait je suis parti du coup bah je suis d'origine norvégienne et tu vois mais au final ça avait pas le même impact d'origine gabonaise congolaise d'origine marocaine algérienne tunisienne c'est moins exotique c'est moins exotique mais malgré tout j'avais les origines donc du coup j'avais un point commun moi aussi j'ai des origines comme vous je suis pas le français de souche entre guillemets voilà même si bon alhamdulillah je suis très fier d'être d'être français voilà au contraire bien sûr donc alors ce que tu disais voilà les gens te disaient ouais pourquoi je pense que tu vas devenir musulman donc je reviens à ce que tu as dit t'as pris la Torah la Bible le Coran pour les prendre dans l'ordre exactement en fait non j'ai repris ma Bible parce que j'avais une Bible la Torah je l'ai cherchée j'ai pas forcément trouvé du coup j'ai pris l'Ancien Testament qui est quelque part voilà et après j'ai pris le Coran et en fait ma quête ma quête spirituelle pendant ma quête j'ai rencontré évidemment j'avais des amis toujours et puis quelqu'un me dit mais t'as déjà lu la vie du du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam j'ai dit je dis non non et il me dit bah tu devrais parce que le Coran c'est un peu difficile il me dit tu vas comprendre voilà et en fait j'ai lu la biographie sallallahu alayhi wa sallam et clairement c'est là que j'ai eu la révélation le Nectar Castier ? non c'était je crois que c'était Mohamed Mohamed il me semble peut-être de Tarek Ramadan ou il me semble je suis pas il me semble que c'est celle-ci le bleu là le petit voilà le petit bleu et du coup et du coup comment dire je lis et en fait je rencontre dans une association des frères en fait c'est vrai que l'islam ça m'avait jamais forcément mais qu'est-ce que tu as eu quand tu l'as lu ? franchement j'ai dit c'est ça c'est ce que je veux c'est ça c'est ça direct clairement j'ai dit bah oui c'est ça c'est exactement ça comme une évidence comme une évidence c'est ce que je recherchais en fait un homme qui justement au service de la Ouma de la communauté pour tous les hommes les hommes avec un grand H blanc, noir, vert, rouge et c'est ça en fait je dis mais oui mais c'est simple mais en fait la compréhension les gens ne l'ont pas voilà la bonne compréhension et c'est vrai que du coup moi j'avais fréquenté dans mon enfance des gens qui étaient ignorants et je rencontre ces frères-là qui ont un comportement à tech subhanallah un comportement je me dis mashaAllah ils sont vraiment entre bienveillants ils critiquent pas l'autre tu vois j'ai jamais entendu critiquer alors que tu sais nous dans la communauté c'est facile tu vois entre salaf, tablir d'un prologue et ils se critiquent tous et à un moment donné je me suis dit et là franchement c'était fluide c'était quelque chose et donc j'ai commencé j'ai commencé en gros avec un frère que je n'aurais excuse-moi de te couper quand tu as lu la biographie du professeur tu avais quel âge à peu près là j'avais 18 ans tu avais 18 ans parce qu'on ne veut pas perdre de fil ta chronologie parce que là tu es rentré en profondeur dans le religieux mais ta situation sociale toujours chez ton père c'est quoi cette période-là ? en fait justement avril avril 2003 je me fais arrêter avril 2003 jusqu'à juillet j'obtiens mon permis de conduire en juillet mon bac j'obtiens quoi d'autre ? j'obtiens plein de choses franchement c'est une année subhanallah voilà au moment où tu es converti ou pas encore ? j'attends je ne me suis pas encore converti mais tu t'intéresses attends si je te raconte des bêtises non c'est l'année d'après non non c'est l'année d'après c'est l'année d'après en fait c'est le mois d'octobre le 12 octobre 2003 que je me convertis et c'est l'année d'après que j'ai mon bac et mon permis donc en fait en 2003 j'ai un logement en fait en 2003 mon père mon père qui travaille au Crous je fais un dossier et tout ça et puis j'étais encore au lycée je me rappelle en terminale et j'ai eu la chance d'avoir un logement universitaire déjà donc du coup je suis dans un logement universitaire et puis je te dis en octobre 2003 je me convertis à l'islam le laps de temps il est super court entre le moment où tu t'es fait arrêter rien du tout à l'islam avril à octobre ce qui veut dire en juillet ouais en juillet je te dirais même en juillet-août je priais déjà comment ça se fait que ça a été aussi rapide je ne comprends pas bah comment te dire je te dis en fait je lis ce livre et en fait je me dis c'est une évidence et je commence à prier je commence en fait je me rappelle des grandes feuilles tu vois devant devant et je commence à prier je prie un peu n'importe comment mais je prie et je le dis à personne et tu as des frères qui t'aident un peu bah justement personne m'aide pour le moment juste que j'en parle pas je lis et après c'est après que je rencontre une association l'association donc la CDJ pour pas et en fait c'est en octobre 2003 où là justement j'ai un accompagnement avec des frères des frères des frères de l'association tout à fait où je dis justement ils ont un comportement exemplaire donc en effet ça va très vite en fait moi je te cache pas je perds pas de temps quand j'ai un truc dans la tête j'y vais je fonce j'y vais et donc là c'était une conviction c'était vraiment et depuis cette date là j'ai pas raté une prière j'ai voilà j'ai non depuis cette date là j'ai toujours évidemment des rattrapages et tout ça voilà oui oui et tes parents ils en pensent quoi de tout ça alors justement on te rend compte le choc je me fais arrêter donc ma mère déjà se pose des questions après je suis clairement comment dire dans une quête dans une quête je pose des questions j'avance et puis à un moment donné ma mère me dit je parle elle m'invite et elle me dit du coup tu manges pas et tout ça j'ai dit non non je mange pas et en fait je commençais déjà comment dire en fait je mangeais plus de viande en fait j'essayais déjà de plus manger de cochon manger de viande et tout ça et je voulais manger halal et tout ça et donc c'est vrai que je commençais déjà à changer j'étais voilà et je te dirais j'allais toujours fréquenter ma mère mon père et tout ça et ouais c'était une période en fait assez compliquée quand même mais t'as pas caché ta conversion t'as pas cherché à la cacher en disant peut-être qu'ils vont pas comprendre tu leur as dit début temps blanc comme ça je suis musulman non au départ non j'ai prié j'ai tout fait je me cachais je me cachais dans ma chambre mon père il me laissait je me rappelle il me laissait encore parce que c'est en septembre je crois que j'ai mon logement ou en août en août et en fait en juillet je me rappelle je prie et je me cache en fait je me cache même en juin peut-être que je commence à prier je me cache et en fait c'est à partir du mois d'octobre 2003 où là je le dis j'invite même ma maman le jour en fait je fais un petit en fait j'étais déjà musulman pour moi pour moi il n'y a pas de cérémonie de conversion et ça je rassure tout le monde c'est entre vous et Dieu je veux dire c'est à un moment donné la Shahada elle ne dit pas de le faire devant 15 000 personnes elle te dit tu l'as fait et après c'est toi et c'est toi et ton Seigneur évidemment après c'est bien aussi comment dire d'immortaliser ce moment avec des gens que tu aimes des gens que tu apprécies et tout ça mais donc du coup les frères en question me disent je me rappelle ils m'accompagnaient puis on faisait des assises et je me rappelle je posais des questions toutes bêtes là j'ai une anecdote à te raconter j'avais encore des anciennes fréquentations qui me disaient Julien samedi soir tu viens et je t'en disais non 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 parce que c'est plus facile de rentrer avec moi je suis un blanc et du coup et du coup non viens Julien franchement non franchement non je dis franchement ça me dit pas tu vois j'ai jamais été soirée j'ai jamais bu d'alcool j'ai jamais fumé non franchement j'étais pas dans tout ça et du coup donc comment dire je voulais pas tout ça et en fait le 12 octobre enfin avant ça je dis à un frère écoute c'est rien si comme ça je le regarde et puis du coup je lui dis Eric les boîtes de nuit au final si tu fais rien de mal c'est pas grave tu vois je lui dis comme ça les boîtes de nuit c'est pas grave il me regarde il me dit Julien t'as rien compris t'as rien compris et ça c'est un truc c'est un moment qui m'a quelque part comment surpris de sa réaction en fait des fois il m'a mis des coups de pression en me disant bon maintenant t'es prêt t'es à point il va falloir que tu passes à l'étape d'après et en fait je lui dis à un moment donné ils me disent samedi prochain on fait une petite fête à la maison en l'honneur de ta conversion je dis ah ouais je dis mais pourquoi ça y est t'as appris tu commences à t'intéresser à l'arabe t'as lu la vie du processus ça y est t'es dedans et je lui dis oui en effet je prie déjà donc il me dit ben voilà donc du coup t'es musulman déjà mais on va quand même faire une petite fête et donc là il me dit invite ta maman et je dis quoi ma mère et je dis mais c'est chaud ma mère elle va pas comprendre et en fait je me suis dit voilà je voulais quand même en fait c'est le moment aussi il y a encore un peu d'animosité un peu de rancœur de rancune tu vois dans le cœur je me dis elle m'a viré tout ça je veux dire j'étais qu'un petit bébé enfin je veux dire t'as 17 ans sincèrement tu connais rien à la vie et tu te jettes comme ça mais quelque part je la remercie aujourd'hui parce que je me dis ça fait de moi cet homme là et ça m'a forgé donc alhamdulillah j'avance et c'est vrai que je l'invite et quand je l'invite il y a des femmes qui sont musulmanes aussi converties à l'islam et là il y a ce frère là qui fait une petite cérémonie et tout ça et c'est un moment où ma mère dit elle ne comprend pas mais elle est rassurée elle est quand même rassurée mais elle ne comprend pas et mon oncle et ma tante qui sont proches me renie clairement ils me renie ils me disent on n'accepte pas ton choix on te renie donc j'ai des moments et moi je ne parlais pas je disais tout ça ça va s'arranger on va patienter et tu verras c'est eux qui vont revenir et tu vois cette tante là elle vient de m'appeler 5 fois là du coup juste avant là donc tu te dis bon bref c'est tu vois c'est surprenant tu vois tu te dis donc tu patientes et donc voilà 12 octobre 2003 c'est en 3-4 mois c'est officiel en 3 mois ouais c'est officiel ça y est alors comment ça se passe là le début de musulman comment ça se passe un peu un peu schizophrène je te dirais c'est à dire dans la mesure où bah en fait je ne savais plus si je devais faire par exemple traverser la route je me disais c'est le pied droit le pied gauche des trucs tu commences à te poser des questions tu sais du détail tu sais la religion de la molécule la religion du détail parce que l'islam c'est bien plus profond que ça mais des fois tu t'arrêtes sur des trucs voilà ou par exemple c'est normal tu es débutant de ma maman oui tu es débutant mais tu te dis tu vois des anciens amis de ma maman qui traversent la route et du coup je dis oh je vais devoir la faire la bise du coup je traverse je me mets sur le trottoir et du coup j'ignore un peu les gens je leur fais coucou de loin puis je fais le mec pressé voilà et par contre j'apprends l'arabe en trois mois trois mois à peu près j'apprends enfin j'apprends à lire j'apprends à lire l'arabe et pour apprendre justement le coran donc du coup je commence un petit peu à apprendre quelques surats et tout ça et puis je fais des assises donc rapidement je rentre dans un comment dire dans une on va dire on va dire une association et on fait des rencontres et tout ça et ma première ouais une ambiance religieuse j'ai vraiment baigné tout de suite rapidement dans une ambiance vraiment religieuse et en fait j'ai comment dire ouais je baigne là dedans et je sais plus ce que je voulais dire ça m'est échappé mais ça reviendra voilà du coup ouais c'est ça une ambiance religieuse avec tes frères oui et après je fréquentais beaucoup la mosquée j'ai retrouvé je fréquentais beaucoup la mosquée du Saint-Etienne-du-Rouvray donc Château Blanc parce qu'en fait je suis retourné où je suis né à Saint-Etienne-du-Rouvray mon logement étudiant était là-bas à côté de la mosquée et c'est un 15 000 musulmans à Tech tu te rends compte que déjà le Jumrah c'est le bled c'est un truc juste impressionnant et donc du coup je fréquente la mosquée je fréquente comment dire donc la mosquée et des différents groupes donc j'ai des groupes par exemple Salaf Tablir qui un peu me dit ouais viens avec nous c'est mieux viens avec nous c'est mieux et tout ça et qui sont assez durs qui sont assez durs comment dire qui sont assez durs dans la religion et en fait moi fallait pas moi j'ai le coeur c'est avant tout c'est important je veux dire d'être bon envers les uns et les autres et pour moi l'islam c'était une autoroute il n'y avait pas plusieurs voies c'était une autoroute une fois que tu te convertissais ou tu embrassais l'islam c'est bon tomber tes frères et là je me suis rendu compte de ça en fait de ces mouvements différents mouvements et rapidement il y a une question qui me vient je vais te dire je me convertis vas-y je t'en prie il y a une question il y a une question qui me vient en tête parce que là tu as dit je me convertis en fait non je t'en prie je t'en prie fini je l'ai en tête ma question il y a un petit décalage vas-y du coup du coup en fait je me convertis en même temps qu'un frère que j'aime énormément et lui il me dit je me convertis au minaj salaf et du coup il me dit Julien suis-moi et je me rappelle à chaque fois qu'on sortait de la mosquée on avait des discussions et moi je lui ai dit mon frère viens je t'aime mon Dieu il dit arrête tes trucs bizarres et du coup je lui ai dit mon frère je t'aime j'exprime mon amour envers toi et tout ça et lui il était dur dur ouais arrête d'acheter et tout et souvent on n'était jamais d'accord sur des hadith sur des trucs qui disent non un jour je lui dis justement viens on va faire les atchikaf à la mosquée il me dit c'est quoi ça je lui dis tu ne sais même pas ce que c'est apprends ta religion mon frère et du coup je lui dis regarde c'est écrit dans le coran à telle page et tout il me dit attends je vais appeler un chef donc il appelle un chef d'arabie saoudite et il me dit c'est haram ce que tu fais je lui dis pourquoi il me dit l'achikaf tu dois le faire que à Medin ou à la Mec je lui dis mais arrête tes bêtises je lui dis et je lui dis mon frère je lui dis mais malgré tout je t'aime quand même tu vois bref et j'étais toujours comme ça dans la rigolade et en fait j'ai grandi avec lui et lui maintenant il est plus enfin entre guillemets il est plus dur parce que ça tient que ça tient qu'un an ou deux la dureté et du coup machallah c'est quelqu'un que j'apprécie énormément voilà du coup je voulais juste faire cette petite anecdote en fait c'est différents courants qui ont du coup essayé de me rapprocher d'eux et moi j'ai toujours eu cette indépendance je veux surtout pas appartenir à quelqu'un surtout pas d'accord mais ce que je voulais te dire la question qui m'est venue parce que t'as dit quelque chose d'important toi tu vois l'islam comme une autoroute et t'as eu une compréhension très rapide très vive parce que souvent les convertis ils sont un peu perdus ils suivent tout le monde toi t'as eu cette position prise de position forte en disant non moi je sais comment c'est c'est parce que t'as un background d'un passé religieux c'est pour ça tu as adoré Dieu depuis très longtemps déjà oui je pense que la ouais je pense qu'en effet mais mon catéchisme tu sais dans le christianisme et tout ça on dirait la religion catholique l'amour de Dieu l'amour du prochain l'amour des siens la patience tout ça c'est des valeurs qui nous animent et j'ai retrouvé en fait tout ça en islam mais puissance 10 puissance 1000 sauf que du coup je me dis mais c'est pas compatible je lis ça mais je vois tout le contraire dans le comportement de nos frères et de nos soeurs je me dis c'est bizarre et en fait ces frères là que je te dis que je franchement j'admire ils ont ce comportement là ils ont ça ils ont cette vraiment ils le portent sur eux tu les regardes ils te rappellent Dieu et moi c'est ça en fait c'est un quelqu'un souvent on te dit fais moi le rappel le rappel pour moi il n'est pas par la parole et les actes il n'est pas par la parole il est par les actes il est par le comportement c'est ça le rappel donc voilà c'est à ce moment là je pense que en effet j'ai une compréhension et je te dirais ouais j'ai surtout un accompagnement franchement les frères m'ont beaucoup aidé je pense dans ma compréhension parce que je fréquente tout le monde à Tech moi j'ai pas de soucis je fréquente tout le monde moi je vais avec tout le monde je me mélange avec tout le monde les salaves je discute avec eux je rigole c'est mes amis l'établir je vais à Dreux là où ils vont j'y vais j'y vais mais j'ai toujours tu vois du recul de la prise de vue de la hauteur je veux voir je suis curieux je découvre et c'est vrai que j'ai toujours eu ça je pense ce recul là une fois justement je viens à ça tu m'as fait penser à ça une fois mon père pareil il a dit je ne suis pas avec eux je suis un sympathisant voilà c'est exactement ce que tu viens de dire je n'adhère pas je ne suis pas toujours avec eux mais je suis un sympathisant c'est à dire que j'aime beaucoup ce qu'ils font ce sont mes frères en Allah et et qu'est-ce qui est plus sacré qu'un musulman pour un musulman exactement exactement et même l'humanité l'humanité il faut aller plus loin que ça c'est à dire que il y a nos frères musulmans et puis non parce que là on parlait de ça ce que je veux dire c'est vrai que déjà le musulman en soi je veux dire c'est ton frère et du coup tu ne peux pas comment dire lui faire de mal tu ne peux pas et en plus au-delà de ça tu ne fais même pas mal à un homme je veux dire tu ne sais pas demain il sera peut-être meilleur que toi et moi c'est ce que je dis toujours je dis arrêtez de juger arrêtez d'avoir des a priori sur les uns des autres tu sais moi je me rappelle de plusieurs frères un jour il y a un frère il vient sonner chez moi il dit Julien c'est bon je dis quoi il me dit on part je dis on part où il me dit on fait le hijra ça y est je dis oh je dis t'es sérieux là il me dit oui dans le jardin des vertueux le premier hadith c'est tu dois quitter une terre comment dire de mécréant pour aller vers une terre d'islam et du coup je lui dis ouais j'avoue t'as raison je lui dis c'est chaud ça il faut qu'on ait l'exégèse l'explication parce que c'est bizarre et ce phana tu vois je raconte ça au frère en question qui m'accompagnait et il me répond le frère comme ça avec sagesse il me dit Julien est-ce que tu connais une terre où il n'y a pas de guerre je lui dis bah là ouais la France on est plutôt en paix ok il me dit est-ce que tu connais une guerre où ça brille par le comportement des gens et par alors je lui dis non 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 il y a des bons et des mauvais il y en a partout il me dit du coup la terre d'islam aujourd'hui le khelafa comme on peut l'appeler le khelafa ça n'existe pas il n'y en a pas donc il me dit ta famille elle est là et il me dit toi ton but premier c'est quoi quels sont tes objectifs de vie alors je dis bah d'être avec ma maman et puis du coup mes parents et de les quelque part de les de leur faire le rappel et espérer qu'un jour ils soient comme nous soumis à Dieu et je dis voilà donc si tu pars qui va faire le rappel à tes parents il m'a tout de suite tu vois c'est carré et donc je vais le voir le frère je dis écoute mon frère je ne vais pas partir avec toi ma mission elle est là ma mission elle est là et du coup il me dit ah vas-y Julien de toute façon toi et j'essaye de lui dire écoute ta maman tout ça parce que lui aussi c'est un converti et voilà et je te dis c'est souvent comme ça des frères qui ont une compréhension un peu un peu étriquée et un autre frère qui un jour je me rappelle on est en ville et il me dit il crache par terre et c'est un converti et il me dit il me dit regarde ils boivent de l'alcool et tout ça et là je m'énerve un petit peu contre lui en lui disant écoute mon frère si c'est pour critiquer depuis tout à l'heure les gens autour de toi ça suffit ces gens là ils sont peut-être meilleurs que toi et rappelle-toi je lui dis rappelle-toi Vincent il y a deux ans tu étais comme eux tu étais comme eux voire pire qu'eux donc je lui dis s'il te plaît arrête de les critiquer et viens on passe une bonne journée ensemble et justement prie pour eux et je lui parlais toujours tu sais taif taif le français salam comment il se comporte avec les gens les gens ils le maltraitent et lui il fait du'a parce qu'il dit quoi il dit que peut-être demain leurs enfants seront musulmans peut-être que du coup il y aura des gens des gens bons qui vont justement jaillir de ces peuples là donc il dit non il dit il faut faire des invocations pour eux et pas les critiquer et les condamner ils seront meilleurs que nous peut-être donc voilà exactement on va accélérer dans la chronologie oui malgré que ce que tu nous dis c'est super inspirant super motivant alors à partir de là maintenant que tu es un musulman confirmé tu te sens bien tu es à l'aise dans l'islam qu'est-ce qui se passe dans ta vie professionnelle sentimentale t'en es où tu fais quoi exactement à partir de 2004 là on avance tu fais quoi en fait 2004 donc rapidement je devais faire j'ai toujours eu la chance donc j'ai mon bac je suis soit accepté en prépa HEC ou soit en BTS comptabilité gestion donc du coup dans un super lycée à côté et moi j'ai toujours choisi la facilité à TEC ça c'est je pense un de mes défauts j'ai toujours choisi la facilité et je me disais pourquoi me prendre la tête alors que voilà et donc j'ai fait j'ai fait un BTS et tout se passe Hamzallah tout se passe très bien et c'est ton père toujours non ça y est depuis ma conversion je suis chez moi ah oui t'as un appartement ouais j'ai un appartement universitaire tout seul un petit studio tout seul tu fais des petits boulots à droite à gauche exactement en fait j'ai quand même eu de l'argent et du coup pour retrouver cet équilibre là financier j'accumule tous les petits boulots à TEC tout ce que je peux faire en fait j'avais en gros une agence j'ai fait du mannequin j'ai fait du j'ai fait steward j'ai fait j'ai été dans des paquebots pour ramasser du cacao donc des fois on me disait bah t'es au Brésil j'ai fait McDonald's j'ai fait des usines de fleurs en fait j'ai tous les petits boulots franchement des imprimeries j'ai travaillé à la serpe c'était tous ceux qui livrent les médicaments j'ai travaillé franchement j'ai fait les marchés j'allais au Bervillier acheter des des vêtements pour les enfants je les vendais sur les marchés j'ai toujours été très très débrouillard très très débrouillard là dessus franchement je crois tous les petits boulots j'ai tous mes contrats encore je me dis waouh j'ai fait ça mais en fait j'étais curieux j'ai travaillé au Zénith voilà j'ai fait beaucoup de choses dans ce moment là que t'as eu le goût de l'entrepreneuriat ? oui parce qu'en fait je me disais que clairement travailler en fait j'ai eu le goût de l'entrepreneuriat c'est à dire que à un moment donné je me suis dit je voulais faire une école de commerce pour moi le commerce est inné soit tu l'as soit tu l'as pas je veux dire t'as la tchat soit tu l'as pas voilà par contre la gestion je voulais vraiment cadrer et sécuriser ce périmètre là donc j'ai fait des études d'expertise comptable mais j'aime pas je te cache pas j'aime pas ça sauf qu'en France quand tu fais des études et bah après on te met dans un truc et on te dit bah t'es bon pour ça donc bah je deviens directeur financier enfin je deviens contrôle en gestion responsable du contrôle en gestion responsable comptable directeur financier et par contre je change moi je reste pas en place 2-3 ans 3 ans 4 ans maximum je change voilà et jusqu'à ma dernière mission il y a maintenant 3 ans 4 ans et j'ai toujours créé des sociétés c'est-à-dire que tu sais quand t'as une déformation professionnelle c'est-à-dire que j'ai toujours eu des idées toujours eu des idées dès que j'ai une idée je fais un business plan et je le pose dans mon bibliothèque et je dirai un jour je le sortirai et je le ferai sauf que du coup il y a plein qui me disent il y a des frères qui me disent mais ça du coup tu te rappelles t'avais dit on va livrer les gens en vélo et tout ça il y a un frère elle m'a dit Julien tu avais vu UberX avant tout le monde j'ai dit mais non c'était juste c'était logique je dis viens on livre les gens et tout enfin bon bref il y a eu beaucoup beaucoup de choses et en effet le goût de l'entrepreneuriat j'ai eu rapidement vraiment très rapidement d'accord et t'es titulaire du master business et administration non pas du tout pas encore non là je fais du coup un BTS comptabilité gestionnaire d'organisation après je fais un DECF donc c'est un diplôme d'études comptabilité de finance à l'école de supérieur de commerce de Rouen donc je fais ça c'est un double cursus donc je fais ça à l'école de supérieur de commerce de Rouen et puis après moi j'avais aussi pour but en fait j'ai pas envie de perdre mon temps et je crois à l'âge de 24 ans oui c'est ça 24 ans je me marie donc je me marie en fait si j'avais pu me marier à 18 ans je me serais marié à 18 ans je veux pas perdre de temps je veux avoir des enfants je veux vivre voilà je veux pas brûler les étapes mais je me sens je me sens responsable je me sens mature donc je me dis il faut que je me marie mais j'avais pas forcément comment dire trouver la bonne personne donc voilà je me marie à 24 ans donc tu vois et souvent c'est ce que il y a des gens qui me disent j'ai plein d'histoires je suis parti à Jérusalem et il y a un frère un juif orthodoxe qui me dit tu t'es converti par amour de madame et je dis bah malheureusement non mon frère je me suis converti par amour de Dieu attends attends tu es un peu trop vite t'es parti à Jérusalem ouais avec ton épouse ouais voyage de noces un peu plus tard un peu plus tard mais pas très loin ouais c'était le premier grand voyage qu'on a fait ouais tout à fait on est parti en Jordanie au final on a fait toute la Jordanie ah d'accord et en fait d'ailleurs c'était une source de dispute parce que j'avais dit bah on est en Jordanie et on est à côté de Jérusalem franchement on y va et ma belle-mère m'avait dit hors de question tu y vas pas et du coup sa fille dit non ma mère veut pas donc on n'ira pas et du coup je patiente je dis écoute et je me demandais à Dieu je dis si c'est un bien enfin si c'est un mal voilà écarte le de nous et un jour en fait on est à Petra non on n'est pas à Petra on est à Wajirom dans le désert et il y a un guide qui parle au touriste et qui dit ouais on est parti à Jérusalem hier et elle lui pose des questions ma femme lui pose des questions elle dit ouais du coup c'est comment Jérusalem et tout ça et là elle me regarde elle me dit tu veux y aller je lui dis mais moi j'attends que ça moi tu me dis pas les choses deux fois moi demain tu me dis on va à New York on y va en fait je veux dire on a cette envie ce goût là on est responsable certes mais il faut qu'on vive et qu'on profite au maximum de cette vie et de ce que Dieu nous a donné et donc on va à Jérusalem exactement et alors Jérusalem c'était comment ? exceptionnel exceptionnel on rencontre alors du coup je vais donc à le Khoots donc le Khoots donc l'esplanade des mosquées et après il y a le Aqsa souvent on confond tu sais le Khoots le dôme des rochers et puis après il y a l'Aqsa la mosquée mais dès que tu rentres voilà dès que tu rentres dans les portes de la vieille ville tu es dans l'esplanade des mosquées donc tu peux prier c'est dans la mosquée et du coup je prie et franchement c'est magique enfin c'est comment te dire c'est féerique c'est un moment la vieille ville aussi c'est surprenant les juifs les chrétiens même le Saint-Sépulcre le Saint-Sépulcre la mosquée de Abou Bakr que Dieu l'agrée non Romar excuse-moi la mosquée de Romar juste à côté du Saint-Sépulcre donc je prie la balle toute l'histoire et tout ça les prophètes que Dieu les agrée bref il y a une histoire c'est riche et la Jordanie aussi la Jordanie en plus on fait la Jordanie juste avant donc il y a déjà plein de choses à découvrir et ensuite Jérusalem c'est exceptionnel tu sais le matin je pars à Al-Fajal du coup j'y vais et en fait je mets ma fourréa et je prends mon passeport qu'il soit visible on ne sait jamais je suis plus d'ici je rencontre l'armée et j'arrive j'arrive devant le devant le du checkpoint en fait tu sais c'est les juifs qui tiennent alors je ne sais pas si tu y es déjà allé c'est les juifs qui tiennent les portes de la mosquée c'est les juifs qui tiennent les portes de la mosquée et en fait il me dit pourquoi tu veux rentrer t'es musulman toi parce que moi ma tête elle me trahit direct oui je suis musulman voilà je lui dis musulman et il dit donc je suis shahed et puis après il dit attends on va appeler un imam donc il appelle un imam apparemment quelqu'un il me dit récite du coran et il y avait l'edden et moi je rigole avec tout le monde et je lui dis tu veux que je récite quoi le bakhara parce que ça va durer longtemps ou tu veux que je récite autre chose et du coup les musulmans ils rigolent et lui il me dit espèce de bounti bounti en gros il me parle de bounti il me dit chez nous ça n'existe pas les gens comme toi c'est des traîtres et je lui dis mais pourquoi tu dis ça enfin je lui dis en plus je lui dis mon frère pourquoi tu dis ce genre de choses et je lui dis moi tu sais je te porte dans mon coeur et du coup tu n'as pas à être arrogant envers moi comme ça et puis après il me dit bon on me dit c'est en gros pas tant mais ils ont quand même en fait tu sais tu es né juif tu ne peux pas devenir juif tu es né juif tu ne peux pas te convertir entre guillemets et c'est très très difficile et tu n'es jamais quelque part aux yeux des juifs tu n'es jamais vraiment vraiment juif mais donc voilà donc Jérusalem a un super souvenir super souvenir qu'Allah facilite nos frères palestiniens et qu'ils les libèrent du jour des collants et de cet apartheid alors tu te maries tout se passe bien alhamdulillah t'envoies à Jérusalem ensuite les études continuent non en fait je dois travailler donc je travaille et du coup je travaille donc j'ai des comptes hors de gestion je me cherche un petit peu j'ai voilà et puis je crois que c'est à 26-27 ans on me propose un poste alors je crée des sociétés en parallèle je pourrais te dire mais c'est très très long à tech j'ai créé comptoir des visas j'ai créé Autolux Autolux j'étais en BTS j'ai créé Autolux c'est la première station de lavage de voitures sans eau tu sais dans les souterrains des parkings d'accord et bien je crée ça et je revends parce que je suis accepté à l'ESC donc du coup je me dis ouais il y a l'ESC donc il y a des études et un parallèle l'entrepreneuriat tout au long de ton parcours et l'associatif et l'associatif je crée l'association la SJM donc c'est la station sportive des jeunes maromais très tôt on obtient un concours 5 meaux pour l'enfance en 2012 je crois c'est ça 2012 on gagne 30 000 euros parce qu'en fait on intervient dans les QPV quartier prioritaire et dans le milieu carcéral on fait des grandes choses on fait du foot sale et en fait dans l'association en fait on comment dire on essaie de réunir les jeunes autour du foot parce que tu sais l'opium du peuple c'est le foot et en fait après on essaie tu sais dans les quartiers dans les années 80 on avait les gymnases qui étaient pour nous je ne sais pas si tu as connu ça et en fait c'était l'anarchie la loi du plus fort pas de sortie pas de truc un vestiaire c'était la fume un autre vestiaire c'était le poker un autre vestiaire c'était bref et il n'y avait pas de loi il n'y avait pas de truc et j'ai dit je ne veux pas ça pour mes petits frères et puis pour eux je veux autre chose et donc je crée une association et je leur dis maintenant c'est une injure ou une insulte 10 ponts je viens comme ça je dis ça et le maire de la ville me dit mais jamais tu n'arriveras à faire ça je lui dis mais toi tu ne me connais pas je lui dis je te jure on va y arriver et il y avait des grands la tech les plus grands mais comme j'ai vécu au quartier tout le monde se connait tout le monde connait ton parcours aussi et c'est ça aussi dans les quartiers c'est ça qui est désolant et malheureux c'est faut que tu aies un pédigré un parcours un peu noir pour qu'on te respecte si j'ai fait des grandes études et que tu as fait ci ça 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 on ne va pas te respecter alors que si tu as les deux au final on va plus te respecter c'est un parcours en fait c'est un parcours qui leur parle exactement c'est un parcours qui leur parle et c'est un parcours je m'en rappelle d'un jeune il me disait Julien je sais que tu y es et tu es fou je lui dis comment ça je lui dis je ne suis pas fou il me dit si je sais que tu peux devenir fou je lui dis non mais qui t'a dit ça il me dit si on m'a déjà dit on m'a déjà dit tu sais la force d'un homme il peut faire 3 mètres et tout ça ce n'est pas sa force c'est sa folie qui va le faire gagner entre guillemets dans un duel et souvent c'est vrai que dans le quartier et tout ça et c'est vrai que voilà donc les jeunes respectent ces règles là et donc du coup ce qu'on essaye de faire c'est on leur dit gratuité de la cotisation pour ceux qui ont plus de 12 de moyenne donc comme ça on vérifie les bulletins scolaires et tout ça et donc je suis avec plein de frères Calidou tout ça et ça marche bien il y a plein de jeunes qui viennent on fait du foot sale donc au départ on est dehors et après la mairie nous donne un gymnase deux gymnases trois gymnases des créneaux on fait du coup une question je viens excuse moi de te couper une question qui me vient alors les études l'entreprenariat l'associatif et tes mariés et la vie de famille c'est quoi cette boulimie elle vient d'où cette boulimie du travail explique moi franchement je pense que j'ai j'ai en fait j'ai eu peut-être tu sais dans mon enfance c'était privé entre guillemets et cette peur de manquer toujours de quelque chose en fait je veux découvrir je suis curieux et en fait j'aime les gens j'aime les gens je suis curieux j'ai envie de découvrir tout ce qui se passe et c'est pour ça que tu verras dans des personnes des personnalités qui m'ont qui m'ont marqué il y en a une qui est d'ailleurs atypique tu vas me dire mais comment ça cette personne là même toi je pense que tu vas être choqué mais c'est quoi cette sincèrement cette boulimie cette envie de jamais rien faire tout le temps tu veux faire quelque chose en fait je ne suis pas hyperactif je ne pense pas je ne pense pas à cette hyperactivité mais j'ai envie de servir j'ai envie d'être utile je vais même voir mon médecin à tech et je lui dis écoutez mon docteur mon docteur c'est un docteur Dalmanesh c'est un juif et il me kiffe et je parlais tout le temps avec lui chaque fois on discutait et tout ça et je t'expliquerai j'ai créé une mosquée juste à côté de son cabinet bref mais bon et du coup à un moment donné je lui dis bon docteur il faut trouver mon sommeil profond mon sommeil léger je veux arrêter de dormir il va regarder il me dit qu'est-ce que tu racontes Julien il me dit tu as besoin de combien pour dormir je dis 8h mais je dis c'est trop 8h après il ne me reste que 16h pour faire des choses dans la journée moi il me faut plus et donc je lui dis moi je perds mon temps quand je dors il me dit mais tu en as besoin profite et c'est vrai que j'avais pour te dire même à 18-19 ans je faisais les nuits je faisais les nuits donc dans une usine de fleurs et la journée je travaillais chez McDonald's donc je ne dormais quasiment pas donc et c'est vrai que par contre j'ai besoin de j'ai besoin de on a tous besoin forcément de sommeil mais pour moi c'est une perte de temps je me disais toujours je perds mon temps donc voilà donc il y a l'association il y a tout ça la gratuité au niveau familial au niveau familial ça ne touche pas à ton épouse le fait que tu es un peu partout en fait j'essaie de l'inclure dans tout ça de dire viens avec moi fais ça et ma femme est plutôt casanière au départ elle est plutôt casanière et du coup c'est vrai que je pense que j'ai été peut-être un peu dur parce que du coup moi je voyais viens on fait du bien viens on fait ci on fait ça et puis c'est la transition où du coup je donne des cours de soutien aussi pour les jeunes et puis après on leur propose des projets éducatifs donc on les ramène au futsal on leur inculque des valeurs après on leur donne des cours de soutien et après on fait des voyages éducatifs dans les capitales européennes on leur fait découvrir autre chose Londres Amsterdam on va un peu partout on leur dit voilà il faut voyager et j'inclus ma femme dans tout ça et ma femme elle me dit je ne peux pas te suivre c'est trop c'est compliqué c'est compliqué ouais c'est ça je vais peut-être ouais donc du coup elle patiente et après j'entame un autre projet c'est la construction d'une mosquée du coup voilà donc j'ai tout ça et puis après je me dis il faut que tu sais il faut que les gens la première chose que tu dois faire selon moi en islam c'est de réunir les gens pour prier en groupe et dans ma ville il n'y avait pas de mosquée donc je dis c'est un nouveau challenge on y va on part et j'ai dit et tout le monde me disait mais non tu n'y arriveras jamais on a essayé surtout si tu me dis ça ça pique mon orgueil la fierté je ne peux pas vous verrez on va réussir et on va réussir avec vraiment les applaudissements vous verrez et donc je me lance dans ce combat parce que c'est un vrai combat clairement avec les politiques et tout ça c'est très 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 compliqué mais alhamdulillah on y arrive donc c'est une petite mosquée que j'appelle et là je me bats aussi pour le nom je l'appelle donc Marie la Sainte Vierge parce qu'il y a il y a le collège de Sainte Marie à côté et du coup je dis mais il faut trouver des points de convergence arrêtez de trouver des points de divergence avec les gens et tout ça et en plus on est dans une galerie marchande en fait c'est tous les casques commerciales en bas et donc je mets je mets un coran sur la surate Myriam Marie et il y a les gens qui passent et j'en ai distribué je ne sais pas combien de corans on fait une fête des voisins on leur dit voilà du coup aujourd'hui on va répondre à toutes vos questions qu'est-ce qui vous choque sur l'islam oui la fête du mouton et là je leur dis mais non madame c'est pas la fête du mouton alors il y en a qui disent que c'est sa fête parce qu'on lui coupe la tête mais c'est pas ça la fête c'est la fête du sacrifice d'Abraham Abraham qui est dans la religion dans la Bible ah ouais c'est vrai j'ai dit mais oui et donc tu vois toujours en fait déconstruire les préjugés la fête du mouton c'est un abus de langage la fête du mouton on lui fait sa fête au mouton c'est des raccourcis médiatiques politico-médiatiques quoi exactement mais toi t'essaies de rendre à César ce qui appartient à César exactement je leur dis voilà et puis il faut et les voisins dès qu'il je me rappelle il y avait un voisin il sortait son chien et tout le temps je parlais avec lui il me disait du coup alors vous avez fini mes travaux je disais venez nous voir si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas je lui portais ses courses bref et je me rappelle quand je pars je dis je quitte la présidence 4-5 ans après et bah il y a des voisins qui sont venus me voir en me disant vous allez nous manquer je dis mais je viendrai toujours je viendrai toujours donc voilà il y a cette envie en tout cas de redorer le blason vraiment de notre belle religion c'est ça et de l'humain comment il doit être c'est voilà tout musulman se doit d'avoir des valeurs universelles ce que j'appelle universelle et ça rejoint Playcube la société que j'ai créée justement c'est la transition que je voulais faire il y a deux branches il y a le Julien altruiste associatif etc qui le fait pour Allah bien sûr mais il y a le Julien entrepreneur mon lit on veut gagner d'argent alors franchement non ou non je sais même pas parce que en fait je gagnais mieux ma vie quand j'étais directeur financier qu'entrepreneur parce qu'entrepreneur je suis trop gentil il y a un frère il vient me voir il me dit je veux créer une société mon frère je dis ok vas-y on te la crée j'ai pas d'argent donne moi ce que tu veux non je suis très mauvais je suis très très mauvais je peux te vendre en fait quand c'est pas moi je peux te vendre n'importe quoi quand c'est moi j'ai honte je me dis oh je vais m'enrichir sur les gens non je donc tu vois Playcube c'est le constat clairement Playcube je perds de l'argent tous les ans voilà mais j'ai une reconnaissance c'est que tous les gens me disent c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien donc Alhamdulillah je me satisfais de ça tu peux nous expliquer Playcube comment ça t'est venu comment ça a débuté ce que c'est exactement pour le public et pour moi oui bien sûr donc Playcube quand je me convertis à l'islam tu sais il y a la mosquée il y a tout ça et la mosquée c'est quand même très éprouvant en fait tu essaies de vouloir rassembler les gens mais je pourrais te raconter vraiment plein d'histoires mais tu vois je vais encore dévier parce que en fait c'est comment dire des histoires où tu dis je veux rassembler les hommes et les femmes et donc il y a des hommes qui me disent mais tu fais n'importe quoi les femmes pas dans la mosquée c'est n'importe quoi et du coup je me rappelle même d'une mashora tu vois c'est une réunion où je leur dis du coup là il faut acter les femmes voudraient un petit coin pour faire des assises et tout ça donc après la hasard je ne sais plus quel jour et un frère elle dit non non les femmes c'est hors de question elles ne rentrent pas dans la mosquée et tout ça et moi ça me chauffe moi ce genre de choses en fait je suis très gentil mais toujours je te dirais je ne vais pas hausser le ton mais par contre je vais te piquer et donc le frère donc tout le monde passe et donc moi je ne suis pas du coup c'est dans la hachim donc je dis bon à vous entendre il y a du pour il y a du contre par contre mon frère quand tu dis les femmes à la cave ou les femmes en dehors de la mosquée je voudrais comprendre juste une chose quand tu me dis du coup quand tu dis orti je te fais 10% tu es commerçant orti je te fais 10% je te tape sur l'épaule je t'embrasse ça c'est halal par contre une soeur qui vient à la mosquée assalamu alaikum alaikum salam ça c'est haram explique moi il était pas bien il a baissé la tête il m'a dit de toute façon avec toi c'est toujours comme ça je dis non moi je suis pragmatique je suis juste je suis juste avec tout le monde je veux comprendre je veux comprendre mon frère je te vois je vois ton comportement c'est pas pour te dénigrer on est entre nous on est entre frères on est là justement tout ce qui est là reste ici mais clairement mon frère tu peux pas me dire ça et te comporter différemment je dis certes on n'a pas deux portes il aurait été mieux d'avoir deux portes une porte pour les femmes une porte pour les hommes certes il y a tout à refaire l'éducation tu sais le tasse bière que tu fais après chaque prière il y a des significations pourquoi on le fait ? parce que les hommes le font pour que les femmes puissent partir rapidement pour pas croiser les hommes tu vois il y a plein de choses comme ça en fait plein de codes de règles de bien séance et ça tout ça on ne connait pas donc bref et tout ça la mosquée je me prends la tête un jour il y a un haj je me rappelle un haj que j'apprécie mais plus que tout il est parti dire à quelqu'un je l'ai tapé du coup le frère me dit il m'appelle il dit Julien écoute là faut qu'on règle un truc le haj il dit que tu l'as tapé donc je l'appelle je dis haj je vous ai tapé il me dit non mais tu m'as pris par l'épaule je vous ai fait un câlin et parce que du coup vous m'avez dit occupe toi des papiers et nous on s'occupe de la religion et je lui dis bah merci et je lui dis je te fais un câlin pour ça parce qu'il y a c'est aussi ce dénigrement tu sais t'es français tu restes français dans la communauté t'es français à tec tu restes français tu connais rien à la religion t'as beau t'as beau montrer tes preuves et tout ça tu connais rien tu l'as senti ce racisme là clairement parce qu'il faut l'appeler racisme tu sais le racisme moi je l'ai connu dans ma famille la famille de mon beau-père il vote Le Pen donc j'ai connu ça mais ils sont soft quand je te dis ils sont soft ils sont super soft quand tu vois les arabes se comporter les arabes certains envers les noirs ou les arabes envers les français mais je dis oh le vrai racisme il est là moi ma famille en fait ils sont en fait ils sont aveuglés par les médias oui les arabes un arabe c'est un voleur et du coup enfin ils vont raconter ça mais ils sont pas virulents ils sont pas violents ils sont pas tu vois alors que des fois je vois la haine dans le regard de nos frères de nos soeurs moi j'ai vu des gens dire je prie pas derrière un noir avec une haine oui oui non non j'ai vu des choses où ma fille hors de question qu'elle fasse ça 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 donc moi j'ai ces j'ai comment dire pas mal de choses déjà moi ce que je trouve ridicule ce que je m'en t'occupe quand la mosquée elle a une nationalité oui 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 mais ça la mosquée marocaine ouais c'est quelque chose que je supporte pas c'est quand même un drapeau clé d'une mosquée je sais pas qu'est-ce que t'en penses mais moi qui suis fondateur entre guillemets d'une mosquée quand je rassemble les gens donc je rassemble on fait une première réunion dans une salle qui s'appelle la maison Félissier et en fait le maire de ma ville me dit Julien tu la vois où la mosquée parce que je mangeais tous les mois avec lui grâce à l'association sportive et en fait je lui dis écoute David je vais créer une mosquée il est un peu choqué il me dit Julien tu vas te griller moi j'aimerais que tu rentres en politique avec moi et tout ça et du coup il me dit franchement je pense pas que ce soit une bonne chose mais si c'est ton choix bah ok et il fait semblant de vouloir m'aider mais il m'aide pas du tout il m'aide des bâtons dans les roues et en fait un jour je rassemble une cinquantaine de personnes dans une maison Pélissier la maison Pélissier c'est une maison normande avec des colombages tu sais et du coup le maire de Maroc me dit tu la vois où la mosquée je dis bah je la vois là il me regarde il me dit comment ça il me dit mais il n'y a pas de minare il n'y a pas tout ça j'ai dit non mais la mosquée c'est une maison normande la mosquée normande elle doit être dans une maison normande et là du coup il me regarde il me dit non mais là Julien non c'est pas possible je lui dis mais si et quand je même dis ça aux frères même eux me disent c'est pas possible donc c'est pas vrai que je dis des fois je pense que je suis né trop tôt moi j'aimerais bien justement tu sais l'islam il est universel la culture tu sais la mosquée du Mali de Djélé au Mali elle est faite en terre cuite oui tu vois elle est faite justement avec l'architecture avec l'architecture locale du pays et bah pourquoi nous on crée des palais des mille et une nuits alors parce que c'est nos influences parce que il y a les immigrés qui sont venus mais on crée des palais alors c'est beau je te dis pas c'est pas beau mais dans le paysage ça s'intègre pas et donc comment tu veux dire aux gens bah on s'ouvre on est ouvert et tout ça non on veut toujours montrer qu'on est différent on est là et on veut s'imposer avec nos alors que du coup imagine t'as une maison normande qui est une mosquée je trouve que c'est atypique mais bon après voilà c'est mon non 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 je suis tout à fait d'accord avec toi que la mosquée elle doit épouser qu'elle doit épouser la culture du pays justement pour pas créer cette schizophrénie on peut être français normand et musulman on peut être pakistanais au Pakistan l'architecture pakistanaise et musulman l'islam n'est pas un drapeau ça rejoint exactement ce que je t'ai dit par rapport à mosquée et un drapeau ça c'est pas assez justement c'est ce que je fais à TEC quand je rassemble les gens et je leur dis bon du coup maintenant il faut faire un bureau on va constituer un bureau donc j'en dis qui veut être président donc tout le monde à l'unanimité dit Julien et moi je leur dis je peux pas ils me disent comment ça tu peux pas ils me disent non je veux pas être président moi là je vais partir en voyage après mes études je vais partir en voyage donc je vais aller en Irlande à New York je vais voyager c'est important pour moi il faut que je voyage je veux voir du pays je veux voir autre chose et tout ça et je suis curieux donc je leur dis pendant un an je vais pas être là donc on crée l'association je vais tout créer les papiers et tout ça il me faut un président donc il y a un frère il se lève sa main je leur dis par contre les frères je vais demander je sais pas si ça se fait mais quelles sont les différentes nationalités représentées dans le bureau et je leur dis il me faut un Tunisien des femmes sénégalais algériens marocains je veux tout le monde dans le bureau trésorier c'est ça et là subhanallah j'arrive à avoir un trésorier algérien un comment dire un un secrétaire tunisien un vice-président sénégalais un président marocain bref et toutes les nationalités sont représentées toutes vraiment toutes et ça c'était vraiment ma ma grande victoire de dire on va créer un projet et ce sera pas une nationalité plutôt qu'une autre qui sera mise au devant il y a des convertis aussi oui évidemment alors moi moi en l'occurrence parce que à l'époque il n'y a pas forcément trop de il n'y a pas de convertis en tout cas on en connaît mais il n'y a pas il n'y a pas de mosquée dans la ville donc c'est difficile en fait de rassembler les gens tu sais quand il y a une mosquée dans la ville tu le vois 20 ans 30 ans l'éducation n'est pas la même je trouve je pense que une mosquée ça peut faire beaucoup de bien ça peut faire aussi des dégâts et on revient sur ma question initiale qui est Playcube comment Playcube t'es venu c'est quoi vraiment la genèse l'histoire de Playcube donc Playcube au final merci à Tech de suivre le film moi je me perds ah ben attends je suis là pour ça exactement et du coup du coup Playcube en fait il y a la mosquée il y a l'associatif il y a tout ça et je me dis t'as beau vouloir changer les mentalités tu peux pas changer les gens et je dis souvent change toi avant de changer les autres tu vas voilà change toi et en fait je me dis l'associatif la mosquée il faut être retraité clairement pour gérer une mosquée il faut être retraité parce que j'ai pas le temps et c'est tellement usant épuisant il faut toujours rappeler les mêmes choses et tout ça donc je dis je vais essayer d'apporter donc ma pierre à l'édifice et en fait je me dis la jeunesse donc je veux créer une école au départ je veux créer une école puis je me dis non une école ça va être compliqué j'ai une petite question parce que c'est depuis le début je le sens chez toi j'ai l'impression tu me dis si j'ai raison ou pas j'ai l'impression que tu crées quelque chose tu poses ton territoire et tu t'en vas pour créer quelque chose d'autre ouais un peu cette mentalité là ouais clairement c'est bon j'ai fait ma mosquée j'ai fait le bureau c'est bon vous êtes tous à l'aise vous êtes bien tu t'attaques à autre chose exactement c'est ça non ? ouais c'est ça en fait je l'aurais dit je suis resté 5 ans président en fait j'ai dit on rembourse les dettes on brille un imam et à partir de là après je vous laisse faire le reste et en fait ça t'es aussi beaucoup qui m'a dit Julien faut pas s'attacher aux choses parce que le pouvoir le pouvoir t'es présent d'une mosquée t'es reconnu quand même à tec t'es une reconnaissance tu vois ah ouais il est converti tu peux vite perdre la tête franchement et en fait il me disait toujours le plus difficile c'est de quitter le pouvoir de quitter la responsabilité et franchement je pense que c'est vrai parce que tu vois bien aujourd'hui tous les présidents ils s'attachent ils s'attachent et ils veulent pas ils restent ils sont là ils ne savent pas gérer mais ils sont là moi mais Julien il lâche une responsabilité pour s'attacher à une autre oui toujours oui c'est vrai c'est vrai donc donc Playcube tu t'es dit comment je peux porter une plus-value à la communauté exactement et en fait à Jérusalem je vois un calendrier un calendrier là-bas de l'avant pour en gros je vois un calendrier de l'avant je dis mais c'est pourquoi et tout ça puis je vois je dis mais c'est en plus c'est la mosquée à côté bizarre et tout ça et après je me dis mais oui un calendrier de l'avant pour le ramadan ce serait génial donc je vois ça ressemblait pas exactement à ça mais je vois ça et en fait je me suis dit mais ce serait top et en fait j'ai cette idée-là de dire on va essayer de transmettre quelque chose des valeurs à nos enfants et donc on va créer des produits éducatifs pédagogiques donc je commence à avoir un enfant deux enfants trois enfants j'ai trois enfants à tech et donc je leur dis il faut que je il faut que je crée des choses pour eux donc au départ je me dis je vais créer un calendrier de l'avant pour justement qui est derrière toi oui qui en plus qui est derrière moi exactement qui est derrière moi tu vois c'était pour mes lives et du coup il est resté et qui est derrière moi et du coup le chocolat il a fondu ou il a été mangé celui-ci il est tout neuf le chocolat il est encore là donc c'est quoi le principe le principe quand les parents mangent à l'heure de l'oeuvre l'enfant mange son chocolat qu'ils comprennent que c'est le moment de rompre le jeûne en fait ouais c'est encore plus subtil que ça c'est vraiment de permettre à l'enfant de pratiquer la patience donc l'enfant il va pratiquer la patience comme il n'est pas forcément en âge de jeûner il va jeûner le chocolat mais au-delà de ça c'est toute une expérience en fait qu'on va proposer c'est qu'il y a une valeur à découvrir chaque jour et une histoire en fait l'idée c'est aussi de renouer le dialogue et le lien avec son enfant et ses parents c'est vraiment de dire les parents souvent le ramadan moi j'ai connu j'ai beaucoup de témoignages où les enfants me disent mais de toute façon ma mère elle est énervée je ne fais pas de généralité mon père il est toujours à la mosquée et du coup ramadan je n'ai jamais vécu le ramadan je parle des anciennes générations tu vois les nouvelles maintenant ils font beaucoup de choses ils écorent à la maison ils font des trucs de la génération il y a quand même une ambiance ramadan mais il y en a qui me disaient moi ramadan je veux dire franchement alors oui il y avait des cadeaux à la fin mais ramadan c'était compliqué franchement moi je n'ai pas vécu le ramadan l'aïd c'est une délivrance par contre l'aïd voilà exactement l'aïd c'était voilà c'était quelque chose et donc du coup je me suis dit voilà on va créer tout ça et donc on a créé ça un livret d'activité justement pour permettre aussi aux parents d'avoir un package pour occuper leurs enfants quand tu dis on qui ? on crée en fait c'est toute une équipe derrière en fait alors j'ai créé mais du coup c'est vrai que c'est une équipe derrière qui donc l'équipe de Cliquea qui est mon autre entreprise que je sous-traite et que pendant deux mois à tête les pauvres je leur ai dit Cliquea on oublie on se met sur Playcube et du coup c'est vrai que voilà donc c'est on parce que je les inclue dedans parce que c'est vrai que c'est grâce à eux aussi que tout ça existe donc comment parce que je sens chez toi comment parce que t'as créé une mosquée t'arrives à fédérer comment t'arrives à ce que les gens parce que des fois c'est dur quand on a une vision de faire comprendre les gens de faire comprendre aux gens cette vision comment t'arrives toi à fédérer tu veux faire une mosquée on te suit tu veux faire une Playcube on te suit comment t'arrives à fédérer et à ce qu'on adhère à ta vision franchement je te dirais c'est dur c'est dur de fédérer en fait c'est dur sur le long terme c'est dur sur le long terme comment j'arrive je sais pas je pense que c'est c'est inné j'ai l'impression d'être des fois en fait déjà j'aime beaucoup les gens j'aime beaucoup les gens donc je pense que ça ça se ressent moi je suis curieux j'ai jamais d'a priori je parle avec tout le monde ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment pas me reprocher j'ai des amis partout des amis docteurs des amis éboueurs j'ai des amis partout et justement je fais pas de comment dire de différence avec ça et je parle avec tout le monde j'ai même des amis qui sont en situation de handicap je te donne un exemple je suis directeur financier dans une comment dire structure et on a des ESAP et il y a un jeune de ma ville qui s'appelle Amadou et qui est en situation de handicap et qui me voit oh Julien je suis directeur financier avec tous les directeurs et moi j'arrive je le sors dans mes bras devant tout le monde je m'en moque complètement je me dis Amadou ça va depuis en fait les gens me disent mais vous connaissez monsieur Dufresne vous connaissez mais bien sûr Amadou c'est mon ami d'enfance bien sûr que je le connais et du coup je lui dis Amadou ça va alors t'as besoin de quelque chose depuis ce jour là ils l'ont formé ils m'ont dit ça va changer ma vie à l'ESAP alors il me dit pas comme ça parce qu'il a du mal à communiquer mais il me dit depuis que en gros tu m'as serré dans tes bras là-bas et bah du coup et c'est vrai j'aime tout le monde et je pense que ça ça se ressent alors après j'ai aussi des idées comment dire je suis buté un peu je pense que je suis assez j'écoute je suis très à l'écoute mais quand j'ai une idée il faut aller vite il faut y aller et puis on y va et qui même me suivent je leur dis souvent avec ou sans moi avec ou sans vous avec ou sans vous c'est souvent une phrase que je dis c'est avec ou sans vous voilà moi j'y vais qui même me suivent ou qui veut profiter de tout ça me suivent et celui qui veut pas tu n'as personne te ressentir dans ta vision non 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 un peu plus maintenant je pense que et c'est pas pour je pense que mon épouse me freine beaucoup me freine beaucoup quand même et elle a raison juste dire des fois je lui reproche mais des fois je me dis qu'elle a peut-être raison est-ce que tu peux te brûler les ailes je me suis brûlé les ailes plus d'une fois parce que c'est des moments où tu veux tu veux tu veux mais tu ouvres les portes et tu te dis tout le monde va te suivre et quand même il y a eu des épreuves dans tout ça par contre tu poses un cadre il faut de la discipline il faut du sérieux il faut une rigueur après il faut être organisé c'est-à-dire qu'en effet il faut il faut en tout cas il faut administrativement il faut il faut gérer c'est la gestion de projet ce que je dis toujours c'est la gestion de projet on a une feuille de route on avance et puis du coup après par contre il faut concrétiser moi c'est ce que je dis souvent ce projet-là Playcube ça faisait 10 ans que je l'avais et il était ça me titillait je dis j'ai pas encore réussi à le faire j'ai pas encore réussi à le faire j'ai pas encore réussi à le faire le jour où je l'ai fait j'ai fait je dis maintenant pérenniser et c'est ça qui est le plus difficile pour moi c'est pérenniser des projets et souvent c'est ce qu'on dit avoir du cran enfin moi c'est une phrase qui me plaît beaucoup c'est créer des entreprises faire des choses créées c'est avoir du cran par contre être intelligent c'est pérenniser et je pense qu'il me manque un peu d'intelligence pour pérenniser tout ça est-ce que tu peux appliquer une entreprise même si elle rentre pas de l'argent ouais ouais pour toi c'est quand même une entreprise ouais ou si au début y'a pas de revenus ouais bien sûr bien sûr c'est une entreprise une entreprise parce que tu fais travailler des gens là aujourd'hui tout le monde me dit tu verses des salaires à des gens tu te verses même pas de salaire à toi tu fais travailler les autres donc pourquoi tu te je dis oui mais un jour ça paiera un jour ça paiera et là tu sais PlayTube c'était un échec clairement j'ai eu un déficit et on m'a dit tu sais je crois que c'est Mark Zuckerberg c'est la 44ème entreprise ou sa 39ème qu'il est devenu milliardaire je sais même pas si c'est un objectif en soi de devenir millionnaire ou milliardaire je t'assure c'est même pas en fait c'est ça c'est d'être épanoui de faire ce qui te plaît donner du sens à ce que tu fais donner du sens c'est-à-dire que moi j'ai pas envie de faire les choses pour les faire par contre on a des responsabilités donc quand j'étais directeur financier j'ai à un moment donné je me suis dit faut que je construise ma maison pour mes enfants si ça faut que je me mette à l'aise à l'abri j'ai envie de partir en vacances tout ça donc je suis directeur financier je suis salarié mais je suis malheureux alors je suis pas malheureux de 3 ans parce qu'on me laisse un peu la main mon dernier job tu vois je suis directeur financier pendant 3 ans et après on me nomme directeur du développement au niveau national et en fait je fais un an parce que je me dis non ça va pas dans le sens que je veux j'ai une très très bonne situation un bon salaire mais je dis non je quitte tout ça je vais faire autre chose je crée ma boîte et du coup je vais voilà et donc je crée ma boîte c'est cliquer mais pourquoi t'étais malheureux alors c'est les études que t'avais choisis ? oui mais comme je t'ai dit je les ai choisies par défaut parce qu'en fait comme je dis en France on te catalogue tu fais des études moi je t'ai dit le commerce c'est inné moi j'ai envie de faire du commerce j'ai envie d'être utile non je suis d'accord avec toi mais comment t'as fait pour faire 5 ans quelque chose t'as fait toutes ces études on l'a dit master, business, administration à l'école supérieure de Paris comment on arrive à faire ces sacrifices d'étudiants alors qu'on n'aime pas c'est ça que je comprends pas parce que en fait donc je t'ai dit j'ai fait l'expertise comptable et c'est vrai que j'ai pas fini mais le MBA je l'ai eu il y a 3 ans en fait quand j'ai négocié quand j'ai négocié mon contrat mon nouveau contrat de directeur financier généralement je négocie toujours une formation ou quelque chose voilà et donc il m'avait dit du coup MBA et souvent quand t'attends un peu 35 ans un peu plus tu te dis pour rajouter un diplôme et tu t'es dit ça va t'aider dans tes business aussi pas du tout non non c'était juste encore une fois c'est juste un challenge tu me dis il faut que j'ai un MBA voilà il faut que j'ai un MBA ça fait bien ça fait bien je sais même pas parce que en fait tout le monde me dit c'est génial t'as un MBA et valorise le mais en fait aujourd'hui il me sert à rien mon MBA il me sert strictement rien je suis entrepreneur c'est pas l'expérience pour Playcube parce que t'as appris des choses quand même franchement t'as appris le business l'administration maintenant tu gères des gens donc t'as quand même des choses qui ressortent de ces études non je te dirais si les études je dis pas ça aux gens c'est important les études il faut en faire mais ce qui est le plus formateur c'est ce que vous faites au quotidien créez une entreprise vous allez apprendre beaucoup plus vite que de faire des études créez une association vous allez apprendre plus vite que quand j'ai créé l'association quand j'ai fait la mosquée la gestion des ressources humaines un budget des statuts aujourd'hui c'est facile pour moi quand je te dis bah oui créez une association oui l'association je te la crée en deux minutes sur internet je te la crée ah ouais bah oui mais du coup parce que j'ai appris par moi-même et après les études ont permis de consolider tout ça mais c'est vrai ce que tu dis je te donne un exemple moi je suis en train de créer mon propre média mais j'ai jamais fait d'études dans le média voilà donc rien n'empêche que je peux y arriver c'est vrai exactement c'est pas parce que j'ai pas fait d'études que je vais pas y arriver et c'est pas parce que tu fais des études que tu vas y arriver aussi clairement c'est la passion qui détermine un petit peu les exemples exactement la passion et puis il y en a plein il y a plein d'histoires comme ça où il y a des gens qui n'ont pas fait d'études et qui sont devenus brillantissimes dans leur discipline bah comme Tarantino et Christopher Nolan ils n'ont jamais fait une heure d'audiovisuel cinéma jamais jamais comment tenir une caméra comment écrire ça rien même pas une heure incroyable même pas une heure tu m'as fait penser quand t'as dit ça c'est pour ça que je te dis voilà aujourd'hui je pense que c'est par l'expérience que tu apprends énormément et ça c'est dommage en France on va te dire quels sont tes diplômes on va te dire qu'est-ce que tu sais faire les anglo-saxons ils vont te dire ça ils vont te dire vous savez faire quoi monsieur et voilà en France on te dit c'est quoi tes diplômes et après du coup c'est pour ça que changer de voie c'est très compliqué donc c'est pour ça que la finance la finance la finance mais après j'ai apporté toujours une touche différente c'est-à-dire que la finance au service de tu vois je dis toujours on fait de la finance pourquoi ? on fait de la finance au service de là j'ai choisi à un moment donné le secteur social et l'éco-social j'en dis économie au service de la qualité d'accompagnement des personnes vulnérables j'en dis toujours ça je dis pas qu'il faut faire des économies à tout va non il faut toujours se poser la question du sens et c'est pour ça voilà c'était l'idée c'est ça un peu l'idée donc voilà donc il y a de playtube de playtube mais par contre j'ai une question qui me l'est l'homme accompli que tu es devenu avec le diplôme la famille la femme les enfants l'islam t'as trop un équilibre comment qu'est-ce qu'ils en pensent papa et maman de ce Julien-là ouais une certaine fierté une certaine fierté après ouais je pense qu'il l'exprime beaucoup ouais il y a une grande fierté il y a une grande fierté après après je pense que je suis pas encore à la hauteur tu sais on est faut rester humble et j'ai encore pour moi j'ai encore rien réussi tu vois j'ai en fait je veux aller vite et c'est vrai que je dis toujours mais sur la route il y a des petites victoires exactement voilà faut pas s'enorgueillir on est on est Hamdallah puis tu sais on est croyant donc du jour au lendemain tout peut il y a plein de choses qui peuvent arriver donc voilà ce que je dis voilà c'est pas fini on est sur la route on est dans un bateau il faut toujours donner le meilleur de soi et souvent c'est ce que je dis souvent je dis Islam Iman Ihsan c'est Islam les 5 piliers Iman les 6 piliers de la foi et Ihsan faire toute chose comme si tu voyais Dieu parce que même si toi tu te vois pas lui il te voit et du coup voilà il faut toujours garder dans cet esprit je suis loin d'être dans l'Ihsan je dis pas ça parce que voilà par mais c'est ce qu'on vise c'est ce qu'on vise c'est le goal c'est le but exactement est-ce que t'es pas obligé de me répondre pas obligé mais j'ai envie de te la poser la question est-ce que t'as plus du tout de rancune envers ta mère par rapport à ce qu'elle t'a laissé à l'âge de 7 ans non tout est parti ouais tu sais être rancœur a complètement quitté ton cœur en fait je te dirais j'ai de rancœur envers personne même la dernière histoire que je peux te raconter je la raconterai après en fait tu sais il y a un hadith qui dit qu'un jour il y a qui dit cet homme là qui va rentrer le prochain homme qui va rentrer il aura le paradis et donc du coup il y a quelqu'un dans la foule qui dit ah ouais c'est bizarre donc il voit cet homme là arriver et du coup il dit mais il a quoi de plus que nous cet homme et donc du coup il le suit il lui demande même de dormir chez lui et puis du coup il voit il fait pas plus de prière il fait pas plus de jeûne il fait pas plus de ci il fait pas plus de ça je dis c'est bizarre qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a de plus qu'est-ce qu'il a de plus et à un moment donné il lui pose la question il dit écoute ça fait quelques jours qu'on est ensemble et tout ça je sais pas ce que tu fais et apparemment Dieu t'a accordé le paradis et il lui dit peut-être que en fait avant de dormir chaque soir je pardonne à tout le monde je pardonne à tout le monde donc même mon épouse qui m'a énervé tout à l'heure je lui pardonne mon fils mon truc ma mère non je suis qui pour pas pardonner tu demandes tu demandes à Dieu de te pardonner et moi je pardonnerai pas surtout à ma mère ma mère tu sais je lui dis des fois plus jeune je lui disais maman répète après moi donc je disais et du coup elle me disait et bref à répéter donc peut-être j'espère que ces paroles là feront que elle sera comptée parmi justement voilà les gens guidés mais non j'ai aucune aucune non non j'ai aucune rancune aucun rancœur non aucune rancœur tout à fait d'accord j'aimerais bien que tu nous parles de quelque chose que tu as dit tout à l'heure que j'ai gardé en tête quand on en parle l'histoire sur Auschwitz oui alors ça ça l'histoire sur Auschwitz en fait Playcube c'est j'ai aussi pour projet de de garder la mémoire la mémoire des familles en gros alors je m'explique c'est peut-être un peu comment dire je vais vraiment l'expliquer je vais dire autrement en fait tout le monde a une histoire les familles ont des histoires sauf qu'elles disparaissent elles disparaissent et on a tous des points de similitude avec plein de personnes et moi souvent en repas de famille je dis toujours à mon grand-père raconte-nous raconte-nous des histoires raconte-nous ci raconte-nous ça et des fois il me dit bah oui ton arrière-grand-père il a fait la guerre avec les marocains contre les espagnols et il chantait en arabe et je lui dis mais papy du coup pourquoi tu votes Le Pen on a des tas j'ai dit il chantait en arabe je lui dis mais oui carrément bref et à un moment donné je dis à mon père papa raconte-nous un petit peu du coup tes arrière-grand-parents tout ça donc il me dit bah ton arrière-grand-père il était comment dire il a été il a été comment dire capturé par les par les allemands en fait les allemands du coup ils capturaient les français pour qu'ils aillent travailler dans les fermes allemandes et mon grand-père a tué deux allemands en fait il a voulu s'échapper il a tué deux allemands il était dans la ferme il a voulu se sauver il a tué deux allemands il a tué deux allemands il a voulu se sauver il a tué deux allemands et du coup il s'est fait emprisonner à Auschwitz mais il est sorti il est sorti de Auschwitz donc voilà il s'est fait emprisonner avec les juifs ouais avec les juifs exactement donc il a raconté en fait l'enfer de Auschwitz il a raconté l'enfer alors après moi je lui ai dit à mon père je lui ai dit mais t'as plus de détails explique-moi et tout ça et il me dit j'ai pas plus de détails mais en tout cas il nous racontait qu'il était en tout cas avec les juifs et tout ça donc il a vécu ça mais c'était tu sais des hommes d'avant c'était des gaillards c'était des hommes c'était des vrais c'est tout ce qu'on raconte aujourd'hui les quartiers les trucs je veux dire voilà c'était des bosseurs c'était des travailleurs c'était ils avaient le sens du travail les valeurs et tout ça et je me dis en effet c'est fort et tu vois je me dis j'ai un point de similitude avec la communauté juive moi aussi maintenant je pourrais dire mon grand-père mon arrière-grand-père plutôt a été enfermé aux juifs tout comme toi mon frère ou ma soeur de l'humanité juive qui a eu peut-être des mais l'utiliser à bon escient pas comme certains font pour que ça soit un pass exactement non non bien sûr mais oui tu sais moi dans mon directeur général j'étais en période d'essai un jour il me dit monsieur Dufresne j'ai une question à vous poser c'est un peu intime vous n'êtes pas obligé de répondre il vient me voir un soir il tâte assez tard puis il me dit vous dégagez une certaine spiritualité vous êtes de confession juive alors je dis non pas du tout d'accord vous êtes chrétien non du coup il me dit ah bah je sais pas ah bah là c'est une colle il me dit c'est vraiment une colle et du coup l'islam ça existe pas pour lui ouais tu vois c'est pas là tu vois il finance juif et puis après il me dit chrétien et je lui dis bah je suis les trois il me dit comment ça je suis les trois religions monothéistes je suis juif chrétien et musulman et bien j'ai jamais entendu ça et je l'ai choqué il était perdu je lui dis non bah autrement dit je suis soumis à dieu et du coup je lui dis non après voilà j'ai embrassé l'islam et tu vois l'islam c'est un gros mot aujourd'hui tu sais quand tu dis islam dans les médias partout je trouve qu'on a comment dire c'est ouais c'est un gros mot et moi souvent c'est ce que je prends comme terme je dis soumis à dieu je dis le croyant j'essaye de pour avoir toujours des similitudes quand tu dis islam pour moi tu es plus dans la convergence avec les gens on est des croyants on est des croyants à Ibrahim à l'issalam je veux dire c'est voilà on est des croyants l'unicité de dieu tout ça on est des croyants évidemment je suis fier d'être musulman je le dis je le revendique mais voilà je suis même des trois religions tu sais petite histoire rapide mais il y avait un mon prêtre le prêtre donc je vois je dis mon prêtre qui m'a communié je suis allé le voir pour quand j'ai créé la mosquée dans ma ville je suis allé le voir pour voir s'il y avait un terrain et du coup je suis allé le voir il n'y a pas un terrain que l'église pourrait nous nous vendre ou nous donner un euro symbolique mon père mon père parce que je le connaissais c'était le catéchisme et tout ça et il me dit Julien je peux te poser une question je dis oui oui je lui dis avec le grand plaisir il me dit et puis il était fermé je voyais il était fermé il ne comprenait pas tu vois et il me dit il me dit mais pourquoi ce changement et je l'ai regardé j'ai rien changé mon père j'ai rien changé c'est un cheminement c'est un cheminement je suis j'étais je suis chrétien je crois en Jésus allez salam il n'y a rien qu'à changer j'ai juste je prie je prie je prie je suis très proche de Dieu je veux dire on a les mêmes et du coup il a tout de suite son visage chez c'est comment dire détendu il m'a souri et du coup j'ai dit bon bah et en fait c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça qui t'a sourit c'est certainement ça qui a repris le dessus exactement exactement certainement machallah en tout cas tu nous as édifiés par ton histoire je te dis sincèrement c'est gentil une histoire complète une histoire motivante une histoire inspirante et pendant que tu me parlais tu me motivais sur ce que moi j'ai envie de faire tu m'es inspiré sur ce que moi j'ai envie de faire donc ça veut dire que je pense que ça va résonner chez tout le monde de la même manière et machallah franchement c'était mais c'est pas fini c'est génial mais c'est pas fini à part peut-être que tu veux rajouter quelque chose avant les top 5 non 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 je c'est quelque chose que tu as oublié dans ton parcours ouais si tu sais tu as oublié que tu étais trapédiste dans les cirques peut-être que tu as été je sais pas moi tu as été rappeur tu as été dis nous si tu as oublié quelque chose franchement j'ai eu plein de vies dans une vie et je remercie Dieu pour tout ça alhamdulillah vraiment il y a eu un groupe de metal rock je sais pas peut-être que tu as fait quelque chose non non déjà je me suis beaucoup livré c'est vrai que et du coup j'ai été vraiment totalement transparent surtout j'ai jamais raconté tout ça je sais pas si ça me portera préjudice mais en tout cas non en tout cas le HB3 show tout le monde me dit ça chaque invité me dit franchement ça m'a fait du bien j'ai dit des choses que j'avais pas l'habitude de dire le HB3 show c'est mettre en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection par le storytelling comme ça un jeune qui est chez lui et qui regarde qui dit on peut le faire on peut y arriver il a fait ses études il s'est marié il a fait la société pourquoi moi quand je veux faire qu'une chose on me dit c'est pas possible regarde lui elle en a fait 4 alors ça le motive c'est ça en fait moi je fais exprès de parler dire mon média tout ça comme ça les gens disent on peut on peut faire les choses quand j'invite une jeune fille qui est voilée qui fait 100 000 choses une fille qui habite au 17ème étage de sa tour et qui pense que le monde se renferme à sa chambre et qu'elle est jamais elle va sortir de là non elle se dit on peut en fait et c'est ça créer les modèles comme je dis dans la culture noire américaine comment il y a eu un milliardaire il y en a eu 15 autres d'un coup qui sont arrivés en 400 ans il n'y a pas eu de fortune et en 50 ans il y a eu de fortune pourquoi ? parce qu'on a montré que c'est possible quand Oprah est devenu milliardaire quand Michael Jordan est devenu milliardaire les autres ils ont tous suivi derrière les Jay-Z les Caniwens c'est ça en fait nous on veut en France faire ça quand ils vont voir qu'il y a des musulmans qui excellent qui commencent à arriver loin peu importe que ce soit dans l'argent que ce soit dans les études dans la réussite peu importe que forme de réussite les autres ils vont vouloir ils vont vouloir faire pareil les autres ils vont dire c'est possible en fait c'est réalisable quand ils vont nous voir nous deux parler un jeune de 17 ans 18 ans ils vont dire c'est possible en fait on peut après je dirais c'est clair mais après c'est vrai que le modèle des Etats-Unis tu sais nous par exemple ce genre de je le prends comme exemple pas leur perversion et leur réussite en fait oui oui clairement mais tu vois nous en France je pense qu'il y a aussi un problème c'est que tu vois les gens comme nous on n'arrive pas à les caser en fait on te dit tu t'es dispersé mais écoute mon frère ma soeur c'est ça qui me motive pourquoi tu veux me le reprocher Alhamdoulilah je ne veux pas changer pour autant je suis comme ça et Alhamdoulilah on y arrive tu sais aux Etats-Unis les gens comme nous entre guillemets qui font beaucoup de choses c'est des craques ouais et puis ça et puis ça en France ouais non t'es trop dispersé non écoute je suis comme ça pourquoi tu veux m'entraîner ouais je suis un rêveur mais justement je suis utop tout le monde me dit voilà ils te disent t'es un rêveur t'es utopique tu vas loin t'es passé terre à terre ici on a un mec terre à terre ne parle pas de ta vision ne parle pas dans 10 ans où c'est que tu te vois dis-moi demain là combien ça coûte on veut le palpable sinon ça ne nous intéresse pas ouais c'est ça non ? exactement ouais c'est exactement ça exactement ça t'es le premier invité qui me fait parler autant donc là j'ai l'habitude de parler autant alors donne-moi et tu argumentes bien sûr ouais le top 5 des personnes qui t'ont le plus influencé dans ton domaine numéro 1 du coup c'était la fameuse donc tu vas Bernard Tapie voilà pourquoi ? alors en 93 je suis chez mon grand-père donc j'ai 8 ans j'ai 8 ans il soulève 26 ouais il soulève la coupe la coupe d'Europe ok et je regarde cet homme et en fait moi j'étais fan de donc ma famille bon ils m'ont un peu influencé donc ma belle la famille mon beau-père qui sont très très famille et tout ça donc il y a eu beaucoup beaucoup de bien quand même dans cette rencontre avec mon beau-père même si j'ai raconté j'ai raconté un petit peu voilà le côté un petit peu obscur mais voilà et du coup cet homme là il a tout fait il a tout fait il a fait du cinéma il a fait de la chanson il a fait de la politique il a fait de la prison il a fait il a fait du il a été entrepreneur il a tout fait même de la voile même de la voile il a tout fait du cinéma il a tout fait et tu vois et en fait je me dis cet homme moi clairement j'avais qu'une envie c'est de le rencontrer j'aurais j'aurais kiffé le rencontrer c'était vraiment un souhait je sais pas si sa famille bon l'écoute ou je ne sais quoi mais moi je sais pas pourtant tu vois je suis musulman je dois pas forcément admirer ce genre de mais ce personnage là m'a influencé clairement il m'a intrigué à chaque fois je disais Bernard Tapie et un jour on m'a fait le plus beau des compliments quand j'ai créé l'association je ne t'ai pas tout raconté mais on a une association donc on a créé après une équipe de futsal donc tu sais de futsal et on était quasiment à la ligue 2 vraiment c'était que le championnat n'était pas éligible mais si le ton on était en ligue 2 et en fait à la fédération française de football il m'appelait le Bernard Tapie du futsal et c'était mon plus beau compliment j'ai dit ah ouais mais maintenant que tu le dis c'est vrai parce que toi t'as fait énormément de choses donc c'est vrai que ça s'apparente on va dire le Bernard Tapie halal oui il a même été ministre avocat il a tout fait et non il est trop fort il est et je ne sais pas ouais non il a tout fait il a tout fait il a tenu tête à Le Pen dans le débat dans le fameux débat exactement non non il était très fort il avait la rhétorique il a vendu des tapis il a commencé il a vendu non clairement il a même vendu des tapis ouais c'est ça et franchement je te dis c'est quelque chose moi qui m'a toujours intrigué vraiment je me suis intéressé rapidement à sa vie je suis à 8 ans 8 ans je commençais déjà à me dire tiens cet homme là pourquoi comment puis après j'ai suivi donc voilà donc ensuite il y a numéro 2 numéro 2 alors en fait ils sont tous il n'y a pas forcément d'ordre parce que non il n'y a pas d'ordre c'est juste voilà donc il y a mon oncle je t'en ai parlé mon oncle Denis du coup mon oncle Denis qui habite à Caen et du coup c'est ma tante justement sa femme donc ma tante maternelle qui m'a appelé 4-5 fois justement ceux qui t'ont renié ceux qui m'ont renié ouais quand je me suis converti ceux qui m'ont renié ouais ils m'ont renié mais malgré tout je te dis mon oncle Denis m'a inspiré il était commerçant lui aussi et il avait des magasins de cuisine salle de bain que tu m'as dit tout à l'heure voilà cuisine salle de bain comme un peu but et quand j'allais là-bas je dis c'est trop fort ce qu'il fait il avait des employés il était là il sait c'était le patron toujours la cravate il se levait je me rappelle tous les jours à 5h du matin à Pec il était réglé comme une horloge franchement c'était exceptionnel et du coup lui il m'a inspiré vraiment il m'a inspiré tout comme mon beau-père sur la valeur travail mon beau-père aussi c'est un acharné de travail c'est même tellement courageux que je me dis c'est même trop mais du coup je pense que je tiens deux pour ça donc mon oncle Denis qui m'a invité aussi après au Maroc du coup à l'âge de 12-13 ans j'ai pris l'avion dans un club med dans un club med à Ouarzazate c'était juste exceptionnel c'est un club med tout compris tout ça on buvait le thé chez l'habitant je me rappelle du pain enfin bon de plein de choses et j'étais dans mon élément avec les Marocains tout ça j'ai kiffé j'ai kiffé vraiment mon voyage et donc du coup voilà pour tout ça mon oncle mon oncle m'a maintenant rassure-moi ça va mieux avec lui clairement oui oui même il m'appelle je suis dit tu vois ma tante m'a appelé elle me demande des conseils non non c'est du vous entendez très bien très très bien numéro 3 donc il y a mon arrière-grand-mère comme je te disais tout à l'heure celle qui du coup voilà mon arrière-grand-mère elle a beaucoup beaucoup compté pour moi évidemment mes parents et tout ça mais mon arrière-grand-mère ça a été un choc en 2000 elle est décédée en 2000 j'avais 15 ans et ça a été un vrai choc et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui pour te dire tu sais j'ai des protèges tibias connectées d'ailleurs d'un ami tip top je ne sais pas si vous connaissez c'est protèges tibias connectées c'est un ami qui les a créées et tu sais c'est un mousseline ouais c'est un mousseline Bakary Bakary Kamara il faut que tu m'envoies il faut que tu m'envoies sur le lesbar Bakary c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et en fait pour te dire sur les protèges tibias là j'ai mis sa photo de ma grand-mère de mon arrière-grand-mère et c'est même voilà donc mon arrière-grand-mère elle a beaucoup compté à défaut de ne pas pouvoir faire de tatouage exactement et puis au-delà de ça au-delà de ça c'est vrai que c'est comme tu dis ma première chose quand je me suis confessé à l'islam c'est que j'ai demandé j'ai dit pour ceux qui sont partis avant en gros qui n'ont pas du coup qui n'ont pas chéhèd c'est quoi leur leur comment dire leur dénouement et beaucoup de gens ne voulaient pas me répondre de ça et j'ai beaucoup cherché beaucoup cherché beaucoup cherché et j'y crois encore j'espère pouvoir intercéder je ne sais pas si c'est possible mais voilà intercéder si Dieu nous permet déjà si nous on peut y aller déjà alhamdulillah mais si en plus on peut intercéder voilà je sais que c'est une des personnes que j'aimerais vraiment voilà j'aimerais témoigner pour elle parce que c'était une dame exceptionnelle et tu vois elle j'ai gardé ses mémoires elle écrivait elle écrivait pendant la guerre donc en gros alors pendant la guerre elle a écrit et elle me l'a légué son petit livre où du coup j'ai plein d'histoires avec son fils les allemands qui brûlent sa péniche tout ça donc il faudrait l'éditer ouais après c'est vrai ouais c'est vrai tu as raison tu as raison c'est vraiment super témoignage super témoignage voilà il me recasse ensuite après je te cache pas j'ai plein de personnes en fait qui m'ont inspiré mais du coup je dirais mes profs donc j'ai trois profs je t'ai cité tout à l'heure madame Robert madame Barrico et monsieur Asrir en fait c'est des gens j'étais leur ouais je sais pas en fait ils m'idéalisaient je pense ils avaient dit à ma mère du coup astronaute j'étais le meilleur en mathématiques à chaque fois qu'il y avait une question je me rappelle de madame Robert qui m'avait confié la caméra une caméra tu sais on avait fait un voyage et du coup on m'avait confié la caméra c'était juste exceptionnel pour moi j'étais le caméraman du truc bref et ces gens là réalisateurs c'est beau exactement ouais c'est ça et du coup ils m'ont inspiré et ils m'ont donné confiance en moi et je pense que c'est important dans le parcours et tout ça voilà donc je pense que ces personnes là j'ai mis beaucoup de personnes mais voilà j'ai sélectionné ces gens là parmi les 5 personnes qui m'ont enfin les 5 et du coup il y en a un peu plus parce que j'ai mis les profs dans un même dans un même voilà monsieur Asrir je me rappelle je faisais des fiches en mathématiques j'étais en 3ème je faisais des fiches puis il disait tout le monde mais faites comme Julien faites des fiches de mathématiques regardez et du coup voilà c'était et tu vois monsieur Asrir je pense qu'il était beau à l'époque parce que voilà donc bref c'est c'est ceux qui m'ont inspiré on va dire dans mon parcours maintenant donne-moi le top 5 des personnes qui t'ont le plus influencé dans l'islam sans compter le professeur et les compagnons ils sont hors compétition donc numéro 1 donc numéro 1 c'est un couple il s'appelle donc donc Shadliya et Abdul Wahab donc en fait déjà les prénoms t'as compris voilà Shadliya exactement voilà juste les prénoms tu peux pas se voir du monde d'origine tunisienne et en fait c'est eux qui m'ont en fait quand je me suis donc j'ai embrassé l'islam il y a une famille qui m'a adopté j'en ai pas j'en ai pas parlé du tout parce qu'on est passé vite je pense à ce moment là en fait ils m'ont adopté et parce que je pense qu'il faudra une deuxième émission non je pense que tu sais même ce qu'on fera Inchallah et faites nos do'a à tous quand on sera en studio une vraie émission qu'on quittera le live aujourd'hui en vrai média avec les caméras et tout on fera une deuxième émission et on prendra tous les points qu'on n'a pas abordés pour faire tu vois ce que je veux dire on parlera de tout ça ça c'est avec plaisir et donc Shadliya et Abdul Wahab en fait moi je me suis donc j'ai embrassé l'islam juste avant je m'intéressais donc tu vois la période avril mai, juin, juillet, août, septembre j'étais déjà avec eux et je crois que même c'est l'Aïd à un moment donné j'égorge le mouton avec eux bref c'est un moment où j'étais tout le temps avec eux tout le temps et en fait ils m'ont inspiré c'est des gens et pour te dire tu vois je m'en veux parce que je les ai un petit peu perdus de vue tu sais le quotidien le train train et tout ça et ils sont dans mon coeur tu vois il y a quelques jours j'ai vu Abdul Wahab et moi comment ça m'a fait plaisir j'ai arrêté ma discussion j'étais avec un collègue j'ai arrêté salam alaikum je dis je pars je l'ai pris dans mes bras je dis franchement je suis désolé il me dit elle te fait la tête ta mère adoptive parce qu'il l'appelle comme ça il me dit elle te fait la tête je dis waouh c'est vrai je ne l'ai pas appelé tout ça il faut aller les voir il faut aller les voir non non mais clairement voilà et donc du coup ils m'ont vraiment 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 je suis parti en Tunisie un mois et demi chez eux dans leur village bref c'est des gens qui m'ont adopté qui m'ont tout donné et c'est des gens voilà je ne pourrais jamais faire ce qu'ils ont fait pour moi je donne juste une petite anecdote c'est un jour j'ai eu la méningite vous savez méningite donc c'est grave un petit peu méningite et du coup le médecin donc le médecin que j'ai apprécié qui là me fait un mauvais diagnostic je lui ai dit j'ai mal à la tête docteur j'en peux plus j'arrive même plus à marcher il me dit ah c'est t'inquiète tu prends Doliprane tout ça ça va aller et j'arrive chez eux ils habitaient à côté du médecin puis moi j'étais à Saint-Signes-du-Rouvray donc je reprends le métro et tu vois je ne vais même pas chez ma mère je vais chez elle chez ce couple et ils ont des enfants et tout ça et du coup je leur dis du coup je ne suis pas bien avec ça elle me dit bah allonge-toi donc je m'allonge et je m'écroule vraiment je tombe comme une crêpe sur le Cédari sur le Cédari je m'écroule du coup après à un moment donné elle me réveille elle me dit va dans la chambre et j'étais chaud bouillant et tout ça et dans la nuit elle me dit viens avec moi je t'emmène à l'hôpital et franchement toute ma vie je la remercierai parce que du coup je suis à l'hôpital ils m'ont fait une ponction lombaire et franchement j'ai morflé je suis resté 3-4 jours à l'hôpital et tout ça et je me dis c'est elle qui m'a emmené à l'hôpital bref c'est une deuxième maman pour moi et un deuxième papa donc voilà c'est des gens que je porte vraiment dans mon cœur voilà ensuite il y a en tout cas qu'Allah les préserve et les protège pour ce qu'ils ont fait pour toi ensuite numéro 2 ensuite alors juste très rapidement ils n'ont pas fait que du bien ils m'ont fait manger parce que je ne suis pas assez ils m'ont fait manger je sortais je sortais je sortais de chez eux au départ les Tunisais les Tunisais j'avais les lèvres rouges c'est une sorte de baptême c'est un rituel c'est une sorte de baptême et aujourd'hui je le dis à tout le monde et excusez-moi les Marocains les Algériens mais le meilleur pouscous c'est le couscous rouge je ne peux pas manger un couscous blanc le meilleur couscous c'est la sommole rouge et avec le hoot le poisson c'est exceptionnel d'accord c'est déjà mangé à Tec mais c'est exceptionnel et donc du coup voilà et l'anecdote quand j'allais chez eux là-bas en Tunisie il y a des plats c'est felfel ou la felfel piment ou piment hé tu te dis moi je suis fragile donc tu mangeais du pain avec du piment et de la sauce bref exceptionnel mais j'ai plein d'histoires aussi sur ça c'est bref sur la Tunisie réserve-nous là pour la deuxième émission donc ensuite il y a comment dire numéro 2 voilà donc numéro 2 ils sont 3 numéro 2 ils sont 3 donc il y a Karim Karim Eric et Abdessalam Yassine alors là je vais me dévoiler encore plus en fait Karim Eric donc Karim c'est le président de l'association que j'ai rencontré qui avait une association qui faisait partie de l'association comment dire participation et spiritualité musulmane PSM PSM voilà PSM qui est une association on va dire nationale et tout ça et qui font voilà ils ont un programme spirituel voilà et Eric donc qui a été initié par Karim et Eric qui m'a initié moi et donc c'est un ligné j'aime bien tu vois les lignés et tout ça je comprends en fait Karim et Eric c'est des gens que je porte dans mon coeur et qui m'ont beaucoup 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 aidé encore aujourd'hui tu vois pour te dire on fait une surprise à Karim avec son épouse il a 50 ans il a eu 50 ans le 8 mai j'espère qu'il ne me regarde pas sinon j'ai dévoilé sa surprise je ne pense pas et du coup on va lui faire une petite surprise justement pour son anniversaire dans 15 jours et tu vois même ça c'est important tu vois il y en a qui peuvent dire ouais les anniversaires tout ça mais l'amour que vous avez envers les uns et les autres toute occasion est bonne pour leur montrer montrer leur enfin voilà je veux dire même si c'est un anniversaire l'anniversaire en soi je m'en moque mais du coup si ça lui fait plaisir et tout ça moi j'ai envie de le retrouver qu'il soit satisfait enfin voilà donc Karim Eric et Abdessalam Yassin donc c'est ce guide spirituel qui a écrit plusieurs livres qui est décédé paix à son âme et ce guide spirituel qui m'a beaucoup beaucoup à tête qui m'a beaucoup inspiré j'ai lu ces livres et je veux influencer personne ça regarde tu sais le cheminement des uns et des autres ça regarde c'est vraiment c'est individuel mais moi cet homme là il m'a vraiment inspiré et donc du coup voilà c'est pour ça que je dis dans l'islam tu sais souvent on me disait qui t'a pourquoi t'as embrassé l'islam qui t'accompagne et je disais souvent Abdessalab Yassin et Péassonab et du coup on me disait Abdessalab Yassin du Maroc je dis oui et en fait c'est vraiment un homme très très sage et il a été dénigré et tout ça mais encore une fois voilà il y en a beaucoup et comme je dis je suis pas comment dire c'est pas une secte ou je ne sais quoi mais voilà c'est des gens qui m'ont inspiré donc c'était important de le dire et voilà donc du coup il y a il y a il y a ces il y a ces gens là ensuite il y a comment dire Jamal Jamal et Kalidou Jamal et Kalidou donc Jamal c'est un frère qui quand je me suis converti à l'islam m'amenait partout il m'amenait à la mosquée il me disait viens on va là viens on fait ça un troisième papa pour moi vraiment Jamal il m'appelle Habibi enfin tu vois on a une fusion c'est fusionnel c'est vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel avec Jamal d'ailleurs si vous êtes de Rouen il a un petit salon de thé c'est la maison d'amitié allez lui rendre visite c'est il est exceptionnel tu devrais faire une émission avec lui il est atypique Jamal c'est c'est quelqu'un d'exceptionnel donc voilà et Kalidou Kalidou c'est un frère que j'ai rencontré en fait tu sais souvent quand tu es dans un groupe de frères tu idéalises un petit peu ce groupe et du coup tu te dis que ils n'ont pas cette éducation tu sais ils ont une éducation puis tu dis les autres ils n'ont pas forcément d'éducation et limite tu deviens un petit peu orgueilleux tu sais tu regardes les gens un petit peu de haut en disant ouais ils ne font pas le rien ils ne font pas de dé ils ne font pas ci ils ne font pas ça tu sais dans ton will dans ta pratique tu peux des fois avoir comment dire du dénigrement envers certaines personnes et tu juges que tu vas juger et à un moment donné dans mon cheminement j'étais un peu comme ça en disant ouais ça vaut si je ne fais pas la mosquée avec mes frères entre guillemets de mon groupe je vois ça va être compliqué ils n'ont pas l'éducation ils n'ont pas l'organisation ils n'ont pas ci ils n'ont pas ça et en fait Karim Eric et du coup ils m'ont appris tout ça l'organisation toutes les choses et c'est vrai que ces frères là en l'occurrence quand je leur ai dit on va créer la mosquée ils n'ont pas suivi ça m'a fait un choc je lui ai dit pourquoi vous ne me suivez pas la maison de Dieu et ils avaient leur raison ils n'ont pas suivi ils m'ont dit Julien on n'a pas les moyens humains pour justement comment dire créer une mosquée c'est trop compliqué je pense qu'ils ont un petit regret aujourd'hui je pense qu'ils ont un petit regret quand même parce qu'on a réussi au final voilà on a réussi et j'aurais aimé le faire avec eux bon ça ne s'est pas fait mais j'ai rencontré j'ai rencontré Khalidou et Khalidou c'est un homme exceptionnel d'origine sénégalaise c'est quelqu'un qui m'a inspiré énormément énormément Khalidou donc voilà à Tech tous ces gens après il y en a plein d'autres que je pourrais citer mais quand même on peut souligner qu'à part Bernard Tapie c'est que des gens que tu as connus c'est rare que dans l'âge de trois choses généralement on nous donne plein de gens qu'on idéalise qu'on ne connait pas des célébrités toi il n'y a que Bernard Tapie tout le reste c'est les gens que tu côtoies donc tu as beaucoup été inspiré par les gens que tu as connus ouais mais moi je dis j'aime les gens les gens m'inspirent les gens me en fait c'est les gens qui me donnent qui me donnent vraiment mon oxygène le plaisir moi je dis toujours à ma femme si on pouvait avoir des invités tous les jours ce serait top j'aime bien être entouré des gens j'aime bien les écouter ouais j'aime les gens j'aime beaucoup donc c'est pour ça qu'en fait j'ai cherché c'est pas évident quand tu poses la question Julien tu m'as posé la question à la fois 5 personnes qui t'ont inspiré 5 personnes dans l'islam et puis dans ton parcours je dis wow en fait il n'y en a pas tant que ça je cherchais je cherchais je cherchais je dis des personnes on va dire vraiment qui m'ont qui m'ont inspiré qui je me suis intéressé après évidemment il y a des compagnons tu vois il y a des compagnons parce qu'en fait religieusement c'est beaucoup plus facile on peut dire un imam on peut dire alors que moi dans la vie de tous les jours parce qu'en fait vu qu'on retrace tout ton parcours à la fin qui est-ce qui t'a inspiré le plus dans ce parcours c'est un peu la finalité de l'interview de dire d'accord tu nous as raconté ton histoire mais qui est-ce qui a joué un rôle majeur dans c'est ces gens-là c'est ces gens-là vraiment c'est ces gens-là après c'est vrai qu'il y a aussi et je le dis ça ça pourra intéresser comment dire il y a Romain Abdelaziz tu sais le cinquième calife Romain Abdelaziz que Dieu l'agrée lui aussi c'est un en fait moi j'aime bien aussi être un peu tu sais j'aime bien les outsiders j'aime bien les gens qui sont pas forcément connus tu vois les underdog comme on dit voilà exactement tu sais et toujours et c'est ce que je dis Romain Abdelaziz subhanallah son histoire elle est elle est fabuleuse fabuleuse tu sais je raconterai juste ça mais c'était un temps où justement il n'y avait pas de pauvreté il mariait les jeunes il était au service et c'est ça comme je dis la politique aujourd'hui c'est ça le service de l'humain voilà et du coup c'est vrai que je voulais te raconter tout à l'heure une petite anecdote justement sur la rancœur tu parlais de rancœur et c'est déjà la dernière histoire que j'ai mais juste cette histoire là dans ce petit hadith c'est un homme qui vient voir Romain Abdelaziz qui lui dit en gros du coup j'ai une affaire à te soumettre et du coup Romain lui dit ça concerne la communauté ou ça concerne toi personnellement et il lui dit ça me concerne moi personnellement et du coup il y a la bougie qui est payée par la communauté il souffle dessus il souffle dessus il dit maintenant tu peux me parler parce que là on était éclairé par quelque chose qui appartenait au bien commun par l'argent du contribuable et l'argent du contribuable il me dit maintenant tu peux parler parce que c'est personnel et là je me dis sur Hamas c'est nous-mêmes on appliquait ça dans nos entreprises tu sais une impression où on ne demande pas au patron pour imprimer ou un truc aussi ou ça ou des fois tu vois la politique en général si on arrivait à appliquer ça tu sais en politique il y a une histoire aussi tu m'as fait penser Ibn Moubarak tu connais Ibn Moubarak le grand tabérin et il travaillait dans un champ de grenades il travaillait c'était un travail dur à l'époque d'agriculture et son patron il vient il lui dit tu peux me faire goûter une bonne grenade il lui donne une grenade la grenade elle n'était pas bonne il lui dit donne moi une grenade mûre il lui donne une deuxième elle n'était pas bonne il lui dit tu lui fais exprès ou quoi donne moi une bonne grenade il retourne il cherche il lui donne après il lui dit tu ne fais pas la distinction il lui dit non je ne l'ai jamais goûté il lui dit tu n'as jamais goûté une grenade il lui dit mais vous pouvez en goûter je vous ai laissé non 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 ça ne m'appartient pas pourquoi vous voulez que vous je m'appartient donc tu m'as fait penser à ça non mais c'est clair c'est une éthique c'est des valeurs qu'on doit avoir nos musulmans et ça alors je me le dis à moi-même avant tout le rappel il est bénéfique pour moi avant tout c'est l'histoire à nous en premier bien sûr exactement et du coup je disais par rapport à la rancœur c'est un peu politique aussi c'est que du coup il y a comment dire au mois de juillet 2021 donc l'année dernière récemment et récemment j'ai un frère qui est en politique donc du coup qui est vice-président de la métropole où je suis et qui me voit m'appelle il me dit du coup Julien la mère de Canteleux donc tu regarderas la mère de Canteleux aujourd'hui elle a des affaires avec la justice pour stupéfiants et tout ça tu regarderas ouais ouais il y a un article et tout ça bon mais du coup la mère de Canteleux elle lui dit donc il lui dit ouais il y a une belle association qui est installée près de chez toi et tout ça à Canteleux Citoyen tout terrain elle lui dit ouais Citoyen tout terrain Julien Dufresne ouais je connais bien mais tu sais qu'il est dangereux ce gars puis du coup Abdelkrim il lui dit mais comment ça il est dangereux bah oui il vous a tous berné ah bon et il dit bah oui il est parti en Syrie et tout ça puis du coup Abdelkrim il lui dit non non je pense on parle pas de la même personne voilà Mélanie non non c'est pas ça et donc du coup il me rapporte ça et en fait dans cette histoire là je te cache pas j'ai été très très affecté t'as porté plainte non non pour diffamation en fait bon je veux pas mettre en difficulté ce frère après la diffamation il faut la prouver voilà il faut la prouver il n'a pas dit à la radio quelque part il n'a pas écrit exactement au delà de ça bon j'aurais pu avoir un témoignage peut-être mais je voulais pas mettre en difficulté ce frère par contre j'ai demandé un rendez-vous avec la mairie et en fait au delà de ça ils nous ont mis des bâtons dans les roues pour l'association ils voulaient pas telle ou telle chose et tout ça ils nous ont mis des bâtons dans les roues et je te cache pas j'ai eu de la rancœur pendant longtemps enfin en tout cas pas de la rancœur mais je me suis dit pourquoi cette dame là colporte ce genre de propos diffamatoires à mon égard qu'est-ce que je lui ai fait et je lui disais je lui pardonne pour ça parce que je lui dis c'est un être humain et subhanallah il y a du coup il y a comment dire je te dis donc ça se passe en juillet et en septembre-octobre je voulais aller la voir donc j'essaye d'avoir un rendez-vous j'obtiens pas de rendez-vous j'obtiens pas de rendez-vous j'obtiens pas de rendez-vous et là un article tombe la mère de quand le arrêtait commission rogatoire arrêtait pour trafic de stupéfiants et tout ça et il y a plein de gens à tech qui m'ont envoyé des messages Julien je veux pas de problème avec toi j'ai commencé tes invocations sont redoutables tes invocations sont redoutables t'avais évoqué contre elle non sincèrement sincèrement non je te dis clairement tu n'as pas utilisé la vocation de l'opprimer de l'éjustice non clairement je disais je disais je demandais à Dieu qu'il lui ouvre les yeux quand même qu'il arrête justement qu'elle arrête de colporter ce genre de choses et en fait juste que je m'explique t'as fait de raconter non 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 vraiment vraiment très sûr et en fait c'est ça il n'a pas qu'ils me disent ouais Julien c'est ouf ils m'ont dit t'as fait ils m'ont dit tes invocations je disais toujours je disais non et tu vois cette dame là quand elle a eu ça et bien j'ai eu de la peine je me suis dit elle a une famille mesquina elle a eu ci elle a eu ça le mal des autres on ne se nourrit pas du mal des autres mais c'est ça et en fait je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour l'aider est-ce que tu te rends compte à tech le truc qu'est-ce que je peux faire pour l'aider et en fait je me suis dit il faut que je la rencontre il faut que j'aille lui dire si t'as besoin de quoi que ce soit je suis là pour lui montrer que j'ai pas j'ai pas de rancœur et c'est comme ça qu'on doit se comporter mais j'étais énervé avant je voulais la voir en lui disant et je t'assure en plus quand je suis généralement bon voilà quand j'ai un but je sais que je vais l'obtenir je voulais juste qu'elle s'excuse qu'elle présente ses excuses c'est tout ce que je voulais et qu'elle reconnaisse voilà ça mais là j'ai envie de l'aider tu vois je me dis ben ça se trouve que je peux peut-être l'aider pour les jeunes pour ci pour ça et voilà mais voilà donc c'est pour ça la rancœur comme je disais même cette histoire-là au final alhamdoulilah on a oublié on pardonne on pardonne tout justement moi j'ai envie de faire un petit parallèle avant qu'on commence le quiz 15 c'est que comme tu as dit tout à l'heure je sais pas si l'objectif c'est d'être millionnaire ou d'être milliardaire tu vas comprendre pourquoi je te dis ça c'est en fait on a besoin des millionnaires et de milliardaires dans la communauté je le dis clairement bien regardez-moi tous on en a besoin vous savez pourquoi justement pour éviter ce genre de problème où on aurait tout le temps besoin d'une politique ou d'un quelqu'un si on a des gens qui ont beaucoup d'argent ils peuvent réinjecter dans nos quartiers ils peuvent réinjecter dans nos associations si moi je suis milliardaire et que Julien m'appelle aloatech tu peux nous aider débloquer des fonds parce que regarde on n'arrive pas à avancer la mairie nous bloque le truc nous bloque la communauté si t'es pas maroc il t'aide pas si t'es pas d'argent il t'aide pas on peut débloquer donc voilà les richesses dont on a besoin de la communauté pas des richesses où je vais m'acheter ma Ferrari j'ai mon yacht et je vous regarde dans ma tour d'ivoire et je vous dis ah j'ai réussi vous croyez que j'étais nul on n'a pas besoin de gens comme ça allez à Dubaï allez-vous-en mais les personnes dont on a besoin justement c'est ces richesses là ces millionnaires là et ces milliardaires là qui vont réinjecter Dieu te donne et tu redistribues c'est juste un petit parallèle mais tu as raison et moi je disais même à nos frères je disais la vraie politique c'est la politique de proximité c'est la politique associative c'est au service d'eux sans avoir forcément de contrepartie et je dis mes mots de ça j'ai dit faire de la politique je ne te cache pas que ça m'intéresse en faire et j'en fais pour moi j'en fais tous les jours on en fait mais j'aimerais bien en faire quand je serai indépendant ou autonome financièrement exactement je ne veux rien recevoir non exactement je ne veux même pas de salaire je veux faire un truc en disant je vais faire quelque chose d'innovant tu pourrais présenter le président de la république président non non par contre par contre si tu veux être président de la république premier muslim président de la république Obama oui dans les années 60 les blacks n'avaient pas le droit de boire avec les blancs 60 ans il y a un président oui c'est sûr mais en l'espace de 60 ans pourquoi il n'y aurait pas un musulman en tout cas tu as la tête déjà tu as le parcours pourquoi pas la mairie je te cache pas que la mairie ça m'intéresserait la mairie de Rouen non peut-être d'une ville à côté une agglomération à côté mais pas non de Rouen je pense que c'est non là faut que tu sois un vrai Bernard Tapie c'est moi vise président de la république c'est ça en tout cas je te motiverai je te motiverai pour inchallah inchallah on va commencer le quiz 15 inchallah donc le quiz 15 je te rappelle le jeu je te donne deux propositions tu choisis une des propositions si tu n'arrives pas à choisir tu dis joker mais par contre tu n'as que deux jokers si tu crames tes deux jokers c'est fini après tu es obligé de choisir très bien donc fais attention à ne pas les cramer on commence ? on commence respect ou loyauté ? respect pourquoi ? la loyauté en fait d'être loyal le respect pour moi c'est tout je veux dire on respecte on respecte tout le monde on se respecte soi-même en respectant les autres je pense que c'est important après d'être loyal c'est loyal envers les gens qui te font confiance envers la loyauté c'est important mais pour moi le respect est beaucoup plus important c'est la première chose manger ou dormir ? manger on a compris tout à l'heure tu as dit dormir manger c'est ça manger écrire ou lire ? écrire ah tu préfères écrire ? oui d'accord apprendre ou comprendre ? comprendre ville ou campagne ? c'est Joker c'est les deux franchement j'aime bien la ville parce que j'aime bien quand ça bouge mais j'aime bien aussi mon ressource à la campagne j'ai une maison tout le monde dirait que c'est la campagne c'est un milieu de la ville mais c'est vrai que c'est excentré et du coup je m'y plais bien ça me permet de me couper un petit peu et c'est important Medin ou Lamec ? je dirais Medin Malcom X ou Mohamed Ali ? plus Malcom X plus Malcom X plus Malcom X plage ou montagne ? montagne parler ou écouter ? comme tu vois je parle beaucoup mais paradoxalement j'aime bien écouter aussi donc quoi ? écouter ? écouter non non écouter ça reste qu'un donner ou recevoir ? quand tu donnes tu reçois systématiquement mais je dirais donner alors là le public va peut-être pas comprendre mais après il faudra expliquer je te laisserai le soin d'expliquer les évadés ou Titanic ? franchement franchement je t'assure que je dirais Titanic mais je vais dire les évadés quel est le point commun entre le film les évadés pour tout le monde qui nous écoute le film les évadés et ta personne du coup dans l'acteur entre guillemets l'acteur principal dans les évadés donc celui je crois qui tue sa femme en tout cas qui est emprisonné pour avoir commis un mort le mort de sa femme on sait pas dans tout le film s'il l'a tué ou pas ouais on sait pas ouais on sait pas et du coup il est comptable il s'appelle Andy Dufresne et du coup Andy Dufresne Dufresne ça s'écrit exactement comme moi et en fait il crée un passage donc dans le mur avec je crois c'est une petite cuillère je crois que c'est enfin je sais plus ou un petit marteau il crée excuse moi de te couper subhanallah regarde ce qu'est le commentaire il vient de passer aujourd'hui en plus mort de rien le jour où je t'invite il est passé aujourd'hui la télé donc tu t'appelles Dufresne comme l'acteur exactement pareil comme l'acteur Andy Dufresne qui a réussi à s'évader j'invite tout le monde à regarder c'est un super film avec Morgan Freeman c'est un super film exactement on nous dit un marteau un petit marteau un petit marteau c'est ça ouais c'est un petit marteau avec la photo de l'actrice Rita Eworth exactement l'actrice puis il fait les comptes du directeur de la prison il fait les comptes il fait les comptes un peu de tout le monde il fait les comptes et en fait il détourne l'argent et après du coup il récupère l'argent quand il s'évade et je crois que Morgan Freeman d'ailleurs le rejoint je crois il le rejoint il me semble je ne sais plus exactement je crois que on va pas le spoiler peut-être qu'ils sont en train de le regarder déjà c'est ça alors les évader t'as choisi les évader série ou film film t'es plus film en fait je te dirais c'est l'ancienne école non depuis Netflix je suis très je suis très je suis très c'est The Last Kingdom c'est The Last Kingdom et celle-ci elle m'a marqué c'est juste avec comment dire Outred Outred de Papemorg c'est juste exceptionnel c'est un homme loyal lui c'est loyal et ça voilà la série alors les films je dirais les films parce que du coup je perds moins de temps et un film voilà c'est 1h30 2h voilà et donc c'est bouclé en passant autre chose voilà et les séries en fait je deviens addict tu sais je pense que comme beaucoup de personnes je deviens addict et non je perds beaucoup de temps mais c'est chronophage tu prends trop de temps ouais c'est ça exactement c'est pas bon kebab ou tacos kebab l'ancien l'ancien kebab galette kebab au saphir à Rouen le meilleur de Rouen avec quelle sauce samouraï mayonnaise une blanche une rouge toujours toujours télé ou internet euh non internet je dirais ouais télé je n'en regarde pas alors la dernière question notre amitié se joue sur cette question je le dis à chaque je le dis à chaque invité il y en a il n'y en a pas beaucoup qui m'ont déçu la semaine dernière il y en a allez il y en a je pense qu'il y en a 3 ou 4 qui m'ont déçu c'est tout ok sur une vingtaine d'épisodes depuis qu'on fait depuis qu'on fait cette question là ok donc il ne faut pas me décevoir pas de soucis surtout que je t'apprécie beaucoup ok Christiano Ronaldo ou Messi franchement je suis désolé mais ce sera Christiano Ronaldo je sais j'espère je ne sois pas désolé c'est une bonne réponse pourquoi Christiano ? en fait tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure Christiano Ronaldo c'est un exemple dans la pugnacité dans le travail dans l'acharnement dans l'objectif dans la rigueur dans tout ça et c'est quelque chose voilà d'exceptionnel et je sais que je veux dire par le travail en fait on peut y arriver tu vois par le travail et lui il le prouve il le démontre alors certes il a un talent mais Christiano Ronaldo et puis même je veux dire c'est le meilleur dans plein de choses je veux dire même au niveau business au niveau enfin je veux dire non non il est au top son image de marque etc ouais il est au top franchement et puis sa générosité alors peut-être que c'est beaucoup beaucoup de communication mais j'ai l'impression quand même qu'il aide beaucoup qui tu sais même là avec le coca le coca ça a été fort quand même ce qu'il a fait alors l'action n'a pas baissé pour autant c'est faux mais du coup c'est fort ce qu'il a fait avec le coca pendant la coupe du monde où il dit non buvez de l'eau arrêtez de voilà non c'est et puis ouais non c'est quelqu'un d'excellent franchement c'est quelqu'un de bien après le foot en effet moi j'étais très footeux de moins en moins à Tech de moins en moins Real Madrid ouais ouais en fait moi je suis un grand 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 fan du Real Madrid bah du coup là je vais peut-être te décevoir mais en plus Barcelone non 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 Madrid mais plus à un moment donné c'était plus l'Atletico l'Outsider tu sais ouais à un moment donné c'était plus l'Atletico parce que j'aimais bien tu vois le jeu viens on reste viens on reste sur ta choisie Christian parce que là on s'enfonce non je pourrais t'expliquer je serais d'accord avec moi je serais d'accord avec moi je suis très plaisante on va terminer avant l'émission mais deux choses le sponsor est la dernière annonce que je fais tout le temps alors montre le sponsor de l'émission je vous le montre le t-shirt vous voyez bien le logo le beau 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 logo vous le voyez alors le sponsor de l'émission c'est la marque Touba Touba Closing Touba Closing c'est un nom qui a été choisi magnifiquement Touba c'est l'arbre du paradis où les vêtements seront extraits les vêtements qu'on va porter incha'Allah qu'Allah nous ouvre les portes du paradis à tous tous les musulmans et nos défunts donc son deux frères ont lancé une marque de vêtements passionnés par le vêtement passionnés par la culture du vêtement ils ont voulu lancer une marque de vêtements mais ils se sont dit il faut que cette marque elle soit musulmane et qu'elle respecte l'éthique donc sur trois notions ils ont travaillé sur trois notions la première notion c'est que chaque commande en a replanté merci Audrey d'avoir mis le le leur Instagram c'est Fago qui fait ça aussi pardon Fago c'est les marques de basket ils font ça aussi il me semble c'est pas fini premièrement une commande une commande un a replanté ça veut dire que quand tu portes un vêtement c'est la cagéria tu portes un vêtement c'est la cagéria ça se passe pas avec Nike quand tu le portes il n'y a pas il n'y a pas une cagéria il y a une cagéria avec Tuba Closing c'est à dire que il y a un oiseau qui vient dans l'arbre qui vient manger t'as des hasinettes tu portes un vêtement et les hasinettes elles courent tu portes un pull un shirt les hasinettes elles courent incroyable seulement c'est incroyable pour moi deuxièmement l'industrie qui gaspille le plus d'eau au monde c'est l'industrie du textile et dans le courant Allah SWT l'a dit les gaspilleurs sont les frères des shi'atini qu'est-ce que fait Tuba Closing il utilise de l'eau recyclée donc tu n'as pas culpabilisé il n'y a pas de gaspillage pour qu'on puisse te vêtir troisièmement Tuba Closing a signé une charte comme quoi il n'y a aucun enfant qui travaille pour ces vêtements c'est des vêtements qui respectent à 100% l'écologie et qui respectent à 100% la soudan donc moi maintenant j'interroge mes contemporains j'interroge les musulmans est-ce que vous êtes prêts à relever le défi de consommer musulmans je consomme musulmans pour que la Ouma monte pour qu'on crée le t-shirt qui fait 20 euros admettons on est 100 000 à l'acheter pas les 10 millions de musulmans juste 100 000 20 euros ça fait 2 millions d'euros avec les 2 millions d'euros ils créent une usine toutes les soeurs qui ne peuvent pas travailler parce qu'elles ont le voile il les fait travailler un frère qui a une entreprise de nettoyage il fait travailler un frère musulman un frère qui a une entreprise de sécurité il fait travailler des frères qui ont la barbe comme ça qui veulent prier d'or à l'heure qui ne peuvent pas dans leur boulot on peut les faire travailler venez vous travaillez à l'heure donc est-ce qu'on est là pour répondre aux défis de 2030, 2040, 2050 pour faire travailler nos frères et nos soeurs pour qu'ils puissent créer des usines des entreprises une économie pour qu'on puisse avancer ou bien on tourne le dos et on va chez Balazaga on va chez Gucci on va chez Louis Vuitton aujourd'hui on a un carrefour de notre société où il faut se poser cette question sincèrement il faut se poser cette question est-ce qu'on est prêt à faire avancer nos industries nos marques qui sont là qui sont prêts à faire avancer les choses faire changer les choses et qui font en sorte de vous donner des produits qui respectent la Sunna qui respectent l'éthique qui respectent l'écologie qui est en phase avec le 2022 parce qu'on est tout à l'écologie développement durable il faut être responsable cette marque elle est éco-responsable et en même temps elle respecte la Sunna donc vous avez des frères vous avez des maris vous avez de la famille achetez chez les musulmans si vous voulez demain qu'on soit des multimillionnaires et que vous nous dites on n'arrive pas à construire une mosquée boum on est là mais la force elle est dans notre poche arrêtons de demander aux autres communautés de répondre à nos problématiques comment ça se fait avec le voile comment ça se fait crée une usine et fais travailler les dévolés pourquoi tu veux que les gens répondent à ta problématique je ne comprends pas pourquoi pardon tellement j'en perds mon latin et je bave parce que ça me tient à cœur sincèrement ça me tient à cœur cette problématique pourquoi on veut que les autres communautés répondent à nos problématiques non c'est à nous donc on a cette valeur qui est l'argent si on sait où la mettre au bon moment on va enrichir les bonnes personnes et ces bonnes personnes elles pourront aider la communauté c'est aussi simple que ça pas besoin d'une équation super compliquée c'est aussi simple que ça si on met l'argent dans les poches des bonnes personnes comme To Back Closing si ça grandit 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 on pourra créer et pas qu'avec eux avec plein d'autres mais il faut penser à consommer musulmans je dis pas tout je sais pas que toute la maison soit musulman non comme j'ai donné l'exemple juste 5000 d'entre nous qui achètent le t-shirt à 20 euros ça fait 2 millions d'euros une soeur une soeur elle sort un livre 20 euros 100 000 on l'achète 2 millions d'euros elle crée sa maison d'édition il n'y aura plus de ah j'arrive pas à me faire éditer non il y a une soeur qui est musulmane elle t'édite non problématique c'est nous qu'on va y répondre à nos problématiques on a une soeur que l'on suit depuis le début de l'émission elle atteint une maladie qui s'appelle la myopathie ses muscles sont atrophiés elle ne peut pas bouger mais c'est une battante une musulmane une battante c'est à dire qu'on lui a aménagé un appartement enfin on ils lui ont aménagé je m'inclus pas dedans ils lui ont aménagé un appartement un rez-de-chaussée avec tous les aménagements mais quand elle arrive devant l'ascenseur il faut qu'elle attende quelqu'un qui lui appuie sur l'ascenseur est-ce que tu t'imagines Julien ? il faut qu'elle attende que quelqu'un vienne il lui appuie sur l'ascenseur nous on est tout en train de nous plaindre de se plaindre on a des maladies on n'a rien du tout là les gens ils ont des vraies problématiques donc on a commencé une cagnotte un bras robotisé 53 000 euros la cagnotte elle a 35 500 elle a beaucoup stagné sachez qu'aucune aumône n'a réduit une richesse vous imaginez quand elle aura son bras robotisé elle appuiera toute seule sur l'ascenseur elle pourra ouvrir son crigot prendre un verre elle l'aspire à l'indépendance c'est pas elle est malade elle se pose elle prend une pension et elle reste à la maison non elle se bat elle est étudiante elle étudie un universitaire elle va passer les partiels faites le doa parce qu'elle est en train de passer les partiels là en ce moment même elle est en train de passer les partiels on lui fait doa c'est une soeur qui se bouge elle passe les partiels elle étudie on est là ou on n'est pas là c'est ça que je dis à la communauté est-ce qu'on est là est-ce qu'on est prêt à répondre aux défis de notre communauté ou non parce qu'on dit on est musulman toute l'année on est musulman mais est-ce qu'on est là au moment où il faut être musulman les actes des musulmans ils sont là c'est pas juste des mots là on est musulman est-ce que vous êtes prêt à répondre aux actes des musulmans est-ce qu'on est prêt nous oui ou non elle a besoin de nous je vais mettre le lien partout en dessous de l'émission après sous le Spotify sous le Apple Podcast sous le Google Podcast sous le Youtube toute la semaine je vais mettre son lien vous pouvez pas dire il est où toute la semaine il y aura le lien le lien de la soeur Asya je vais le mettre de partout regardez à partir de demain mon compte il sera de partout donc barakallahu fikoum aucune au monde n'a réduit une richesse c'est très 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 important pensez à consommer les musulmans pensez à aider les musulmans incha'Allah barakallahu fikoum merci beaucoup 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 Julien tu nous as édifiés tu nous as vraiment fait un parcours incroyable tu nous as appris énormément de choses et tu nous as montré que c'était possible peu importe d'où on venait peu importe ce qui se passait dans notre vie peu importe les épreuves on peut le faire on peut être multi casquettes on peut faire plein de choses pas sur quand on est à une seule chose mais tu as vraiment été la preuve vivante qu'on peut faire énormément de choses soumis à Allah et en même temps on peut exceller dans ce qu'on fait et je t'en remercie barakallahu fikoum merci à tout le monde et je te laisse le mot de la fin Julien écoute merci à toi pour tout ce que tu fais et là tu mets en avant certains frères certaines sœurs certaines sœurs et du coup je m'excuse d'ailleurs parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de moi et du coup je tenais à m'excuser quand même non je sais bien mais c'est vrai que c'est pas une habitude en tout cas merci à toi Tech pour tout ce que tu fais j'espère que du coup tu réussiras dans ce noble projet de ce média vraiment que Dieu te facilite et Inchallah on va soutenir évidemment nos frères et notre sœur du coup pour cette cagnotte et puis on va acheter les t-shirts Inchallah acheter les profiter justement de tout ça évidemment comme tu dis et ça je le dis tous les jours en fait il faut absolument qu'on s'entraide et tu vois moi je dis souvent quand je vais chez un frère alors je ne le fais pas tout le temps mais je le fais régulièrement quand je vais chez un frère qui vient d'ouvrir un commerce ou même quand il a ouvert son commerce et que je sais qu'il démarre je lui demande de me rajouter 25% sur la facture et il me dit mais arrête il me dit et je dis non il me dit mais tu sais je lui dis tout le monde me demande gratuit tout le monde me demande gratuit et je lui dis non je lui dis mon frère rajoute 25% s'il te plaît sur la facture j'insiste magnifique et du coup et du coup voilà on essaie de contribuer comme on peut et si tout le monde faisait ça et bien je pense qu'on irait loin maintenant je ne suis pas un exemple je ne suis pas un modèle mais Charles on va l'acheter ce t-shirt on va les aider mais il faut être vraiment vraiment comment dire s'entraider c'est vraiment le mot de la fin je dirais vraiment s'entraider être solidaire les uns des autres et surtout ne négligez pas comme tu l'as dit ne négligez pas un centime un euro deux euros comme tu dis 100 000 qui donnent un euro 100 000 euros et tu peux faire de grandes choses voilà et du coup très rapidement je suis désolé Atec mais tout à l'heure dans les personnes qui m'ont inspiré il y a une soeur qui m'a inspiré elle s'appelle Aïcha Aïcha c'est une soeur qui était comment dire dans ma cité universitaire et en fait elle est non-voyante elle est docteur écoute bien docteur en mathématiques théorique Atec et du coup je l'avais noté et je ne sais pas ce programme là c'était peut-être pour justement garder le meilleur pour la fin je ne sais pas en tout cas Aïcha donc elle est d'origine algérienne elle est venue étudier donc elle est assez âgée elle est assez âgée elle est venue étudier en France et un jour il neigeait partout dans la cité universitaire et je la vois perdue avec sa canne je dis mais elle fait quoi la soeur elle avait le hijab et tout je dis excusez-moi assalamualaikum vous cherchez quelque chose elle me dit oui je vais aller au Leclerc le Leclerc Atec il était loin je dis mais qu'est-ce que non ben non vous allez tomber avec la neige et tout ça elle dit non non j'ai l'habitude je dis mais non la neige c'est compliqué enfin qu'est-ce qu'il vous faut elle me dit 10 baguettes 10 boîtes d'œufs 10 fromages 10 treuguets ok je lui dis ben écoutez je vous ramène tout ça elle me dit vous voulez de l'argent je dis non vous ne me connaissez pas ne me donnez rien j'y vais et je vous les apporte et cette soeur-là on est resté lié j'ai été témoin à son mariage j'ai assisté à sa thèse en doctorat là elle m'a appelé il n'y a pas très longtemps et tu vois là encore une fois on connait beaucoup de monde et on n'accorde pas assez de temps aux gens qui nous entourent et qu'on aime mais cette soeur-là sachez une chose c'est que elle me disait souvent souvent quand elle m'appelle elle me dit alors t'es où dans le Coran t'as appris parce qu'à la cité universitaire on habitait l'un au-dessus de l'autre moi j'habitais au-dessus d'elle elle entendait le Coran tout le temps on récitait et tout ça et elle elle apprenait en braille et mâchallah elle a toujours eu une force de conviction une battante elle allait étudier docteur en mathématiques quand elle a passé sa thèse et j'étais subjugué j'étais j'avais pas de mots je lui dis mais subhanallah une thèse en mathématiques et nous on a tout on a nos cinq sens on voit et tout ça et limite on n'arrive pas je lui dis cette sœur là Dieu lui a retiré la vue et elle a réussi justement à faire de nombreuses choses et même le Coran très assidu dans la prière voilà du coup je voulais du coup ça m'a parlé ça m'a fait penser à la sœur justement Anissa c'est ça Anissa dont tu parlais Asia Asia donc voilà en tout cas que Dieu nous guide nous protège et encore merci Barakallahu Fik pour tout ce que tu fais merci beaucoup pour cette anecdote franchement ça m'a fait du bien merci beaucoup et merci à tout le monde merci de rester aussi tard le 35ème épisode touche à sa fin Barakallahu Fik merci beaucoup on se retrouve en podcast et sur Youtube Inch'Allah dans la semaine merci énormément Julien avec plaisir à bientôt Inch'Allah 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 Inch'Allah